Cet épisode a été enregistré avant la crise de la COVID-19, soit en 2018. Bonne écoute! C'est un plaisir! C'était ça? Bien, pour l'instant, moi, à ma dernière année de bac, j'ai acheté un triplex. Je fais que ce soit du multilogement. C'est un début. J'ai converti une 1, 2, 5 et demi en chambre étudiante pour faire un cycle. Ah oui, OK. Proche de l'université ou proche d'un cégep? Non, c'est proche… ça se fait avec la bus maintenant. C'est 15 minutes avec le système de bus, le fameux système. Oui. Mais c'est ça avec tous les étudiants étrangers qui viennent un an à peu près. OK. Je suis loué jusqu'à l'année prochaine. Ah oui, t'es sérieux? Un an d'avance, ça fait que ça se loue assez bien. Ça fait que là, ça t'a donné la piqûre… Oui, ça fait que là, ça me permet de me loger, puis pas payer une seule. Oui, oui. C'est comme ça que j'ai commencé, puis là, je regarde pour… là, c'est le multilogement qui m'intéresse vraiment. C'est ça. Là, je fais avec des associés, puis on regarde pour… Mais là, ce qui arrive, c'est qu'à Québec, tu sais, la vie de Québec, c'est quand même dispendieux. C'est la mise de fond qui fait mal aussi. Puis la rentabilité, elle est mince entre rentable et pas rentable à Québec, à cause de la valeur marchande qui est vraiment élevé. On regarde un peu plus les… hors Québec, pour voir s'il n'y aurait pas des opportunités à long terme. Comme où? Quelle place? Le Binière, tu sais, dans le coin de Laurier-Station, peut-être… vers Laurier-Station, c'est apollinaire. OK. Je sais que l'économie est quand même… c'est quand même une économie secondaire. Oui, bien oui, c'est clair. Mais à long terme, je me demande s'il n'y aurait pas un exode du monde de la ville. Les jeunes étudiants qui arrivent de l'université, qui sortent, qui veulent s'acheter de la maison, c'est… Je pense que Laurier-Station, tu commences à être loin pas mal, hein? Oui, loin. Oui. Je pense que Saint-Apollinaire… Saint-Apollinaire, c'est pas mal à la limite. Tu sais, Laurier va toujours être limité par la distance, parce que t'es… Rendu à Laurier-Station, c'est la même distance que d'aller à Sainte-Marie-de-Beauce. Sainte-Marie-de-Beauce, d'après moi, va se développer davantage que Laurier-Station. Fait que tu sais, à cette distance-là, c'est plus un marché sur lequel moi, je miserais personnellement, là. Tout est une question de perception, là. Mais dans l'ominière, j'irais jusqu'à Saint-Apollinaire. Plus loin que ça, tu joues… Tu joues comme bien avec le feu, là, tu sais. Faut que tu fasses attention, là. Quand tu dis que c'est… mettons, Québec, c'est dispendieux, là. C'est pas que c'est dispendieux, là. C'est qu'il y a une prime de marché, il y a moins de risques, il y a plus de probabilités que tu réussisses à aller chercher tes revenus aussi d'allocations, tandis que quand tu t'en vas dans des coins comme Laurier-Station, puis si tu sors en plus du périmètre de l'autoroute 20, là, tu t'en vas, mettons, à Saint-Flavien, Saint-Agapie, Saint-Aldron-Odicier… L'autre place, c'est quoi? C'est Sainte-Croix, je pense. Oui, exactement. Là, tu es vraiment risqué, là. Puis, tu sais, je voudrais que le monde ne comprenne pas qu'il y a du risque, quand même, dans le multilogène. Parce que, tu sais, le marché est tellement pas risqué relativement à toutes les autres sortes d'actifs, mais… Tu sais, j'en connais un, l'investisseur, là, qui a acheté un 39 logements à Sainte-Croix-de-Bignard, puis… Je pense qu'il n'a jamais réussi à mettre plus que 10 ou 11 personnes dedans, puis il a perdu son immeuble. Ça fait qu'il faut faire attention à ça. Tu sais, c'est… Il faut faire vraiment attention quand on parle de « dispendieux ». Ça, premièrement, il faut que tu sortes de ton vacuole vert, là. Québec, c'est pas dispendieux. C'est que ça offre un rendement qui est en fonction de son risque. Ça fait que c'est sûr que pour le même 6 logements à Québec que le 6 logement, on va dire à Sainte-Croix, là, on va rester sur cet exemple-là, là, c'est sûr que ça va prendre moins de mise de fonds pour aller là-bas. Ça, c'est clair. C'est moins cher de la porte. C'est ça, exact. C'est moins cher de la porte. Le problème, c'est que le Canac est encore plus loin de là, là. Ça fait que… Il faut que tu dépenses plus de gaz pour aller chercher ta porte. Mais, tu sais, ton immeuble va prendre moins de valeur. Tes loyers sont moins probables d'être collectés. Tu sais, puis on travaille souvent, tu sais, on fait des proformes, des analyses en fonction du revenu brut potentiel. Mais on oublie que… Tu sais, un immeuble peut avoir un revenu brut potentiel de 100 000, là. Mais en réalité, d'un point de vue opérationnel, peut-être qu'il n'y a jamais personne qui a réussi à aller chercher plus que 45 000, là, à cause que le marché est de basse qualité, là. Tu sais, c'est l'exemple parfait de Shawinigan, là. Je tape tout le temps sur le clou de Shawinigan. Tu viens de… Tu viens de ce coin-là, en plus. Shawinigan Sud. Shawinigan Sud, c'est un autre marché. Exact. Ça, ça démontre aussi que plus que tu es dans des petits marchés, mais même dans un gros marché, tu sais, les secteurs sont très différents, là. Tu sais, Trois-Rivières, en général, c'est un marché qui n'est pas super en santé. Oui. Tu sais, j'aime mieux d'autres marchés comme Sherbrooke, mettons, mais ça reste que des bons secteurs dans Trois-Rivières, là. Comme qu'il y a des… Il y a des grands extrêmes. Bien, il y a beaucoup de potentiel, je trouve, à Trois-Rivières. Moi, je ne trouve pas. Non? Non. Il n'y a pas beaucoup de potentiel parce qu'il n'y a pas de croissance économique. Le potentiel dépend de la croissance économique. Il ne faut pas l'oublier, là. Au niveau démographique, puis Trois-Rivières, ce n'est pas une ville qui est en train de croître beaucoup. OK. Il n'y a pas beaucoup d'emplois qui se créent là-bas. Le dynamisme de la ville est assez ordinaire comparé à d'autres marchés qui compétitionnent. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, au Québec, on est comme dans un micro-climat. On est comme un État, si on veut. On est comme un semi-pays, même si je ne veux pas rentrer dans cette discussion-là. Mais, tu sais, ça reste qu'on est quand même très isolés, on est très insulaires. Puis, ce qui fait croire des immeubles, c'est le potentiel d'augmenter les revenus. Ce qui fait augmenter les revenus, c'est l'offre et la demande au niveau de ce qui est construction d'unités locatives, mais surtout croissance de la population, croissance des revenus également. Ça fait qu'augmentation des emplois. Puis, les villes, elles se battent toutes pour le même monde. Parce que, tu sais, on le voit, les taux de chômage sont extrêmement bas au Québec. Ça fait que, tu sais, Sherbrooke, Trois-Rivières, elles se battent pour le même monde, d'un point de vue de la migration. Tant que ce soit pour les immigrants qui viennent de l'extérieur, que ce soit pour la mobilité entre la population qui réside à l'intérieur du Québec. Puis, Trois-Rivières n'est pas en train de gagner cette bataille-là en ce moment. Ça fait que, tu sais, le potentiel, moi, c'est pour ça que j'aurais tendance, en ce moment, je suis beaucoup plus optimiste envers un marché comme Sherbrooke qui, selon moi, a beaucoup plus de choses pour attirer de la population. Puis, on le voit dans les chiffres, là. La migration est beaucoup plus positive à Sherbrooke qu'à Trois-Rivières. Pourquoi? Qu'est-ce qui les attirent plus vers Sherbrooke? La ville semble plus dynamique. L'économie semble également plus diversifiée. Sherbrooke, c'était moins une ville industrielle comparée à Trois-Rivières. Trois-Rivières, c'est une ville qui était quand même assez concentrée dans le bois puis dans la pépéterie, là. Il y a eu de la misère à faire comme ce switch, là, tu sais. Puis, je pense que, tu sais, écoute, je suis pas historien, là, mais, tu sais, je pense que, aussi, ça a emmené, justement, un pessimisme au niveau de la ville, une mentalité généralement plus sombre, ce qui a fait que la ville, aussi, a sombré, quelque part, pendant que Sherbrooke, c'était plus une ville qui réussit à se sortir de son côté manufacturier, puis à se diversifier. Je pense aussi que ça aide à Sherbrooke d'être plus proche des États-Unis. Tu sais, tout ce qui est l'exportation, là, sont collés aux États-Unis, là. Puis d'être proche de Montréal. On pense pas, là. Nous, surtout pour les gens de Québec, là, on réalise pas à quel point Sherbrooke, c'est à côté de Montréal, là. C'est vraiment pas loin, là. Tu t'embarques sur Toro 10, puis ça prend pas de temps de te rendre à Montréal, là. Surtout avec la réussite de Montréal qui continue à expansionner puis à prendre davantage d'espace, là. Tu parlais de Saint-Jean-sur-Richelieu tantôt, là. Tu sais, dans 10-15 ans, à Saint-Jean-sur-Richelieu, ça va être la réussite de Montréal, là. Oui, oui, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, tu dis ça à quelqu'un, ils sont comme, ben non, c'est pas la réussite de Montréal, voyons donc. Tu penses que Sainte-Marie ferait devenir le Saint-Jean? Tu sais, à long terme, en mettant. Moi, tu sais, ça reste, c'est mon opinion personnelle, hein. Tu sais, je suis pas une boule de cristal. Puis, tu sais, en forecasting, il y a personne qui est capable de déterminer exactement ce qui va se passer. Mais moi, je suis optimiste envers le marché de Sainte-Marie, là. Tout ce qui est là-bas, je suis généralement optimiste parce qu'il y a une mentalité entrepreneuriale, il y a une mentalité hyper positive parmi la population. Sainte-Marie, Saint-Georges, selon moi, c'est des villes qui sont vraiment en santé. C'est des villes extrêmement créatives. C'est des villes qui attirent beaucoup d'emplois, beaucoup de jobs, beaucoup de richesses. Oh, yeah! Le huit morceau ici. Merci beaucoup. Je ne sais pas le huit morceau ici, mais quelle variable, mettons, ou les variables quantitatives expliquent la prime de risque? Ha! 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 Qu'est-ce qu'il fait? C'est tout le temps qu'on prend ici. Et ça termine avec la soupeau sur le sol. Merci. Très difficilement. Ha! 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 C'est ta question, la réponse facile. La réponse, c'est que ça n'a pas encore été vraiment quantifié par manque de data. Parce que le marché immobilier et multilogement est tellement opaque au niveau du data que c'est très difficile à quantifier. Il n'y a personne qui a vraiment réussi à le faire encore. Il y a quelques chercheurs aux États-Unis qui ont commencé à essayer de quantifier cette prime de risque-là en se servant du data des REIT, donc les fonds de placement immobilier inscrits à la bourse qui détiennent aux États-Unis, mettons, des 50 et 100 000 et 300 000 portes. Mais le problème avec ça, c'est que le marché des REIT est très différent. Le marché institutionnel, tu sais, en fait, il y a deux marchés dans le multilogement. Tu as le marché institutionnel, tu as le marché, ce que j'appelle privé. Ça fait que le marché public, privé. Puis le marché public, il ne fonctionne pas tout à fait pareil. Tu sais, les transactions des REIT, c'est comme une autre gamme de transactions. C'est fait différemment. C'est très rare qu'un investisseur privé va acquérir des propriétés des REIT. Généralement, les propriétés des REIT vont s'échanger entre eux. Tu sais, on l'a vu, là, dernièrement, il y a une grosse propriété, là, je pense, qui est détenue par la case du dépôt, à Montréal, qui a été mise en vente, là, pour, comme, 400 millions de dollars. Mais tu sais, la vérité, c'est qu'il n'y a pas d'investisseur privé qui va acheter ça, là. Puis l'année passée, on voulait deux ans, il y a eu un portefeuille à 1 500 portes à Montréal qui a été vendu par une famille qui avait ça depuis X nombre d'années. Puis ça a été vendu, finalement, à un pseudo REIT, là, en fait, une entreprise immobilière de la Suède qui a des milliers de portes à travers le monde, là. Donc, je n'ai pas encore vu réellement de chercheur ou de professeur ou de PhD qui a été capable de vraiment, vraiment d'une manière quantitative, précise et claire, à déterminer exactement c'est quoi cette prime de risque-là. Parce que ça serait le fun de pouvoir arriver et dire, bien, à la Ville de Québec, voici, en réalité, la prime de risque qui devrait être en place. Donc, voici le pricing juste. Ça aiderait beaucoup à créer un marché plus efficace parce qu'à partir de ce moment-là, les acheteurs pourraient dire, bon, bien, on sait que le TGA de 5 %, c'est effectivement bien pricey. Donc, comme tantôt que je te disais, il ne faut pas parler en termes de chair ou dispendieux ou pas dispendieux. Il faut surtout parler en termes de, est-ce que les actifs sont bien pricey selon leurs valeurs intrinsèques? Puis l'autre problème, c'est que ça, ça dépend de plusieurs facteurs. Ce n'est pas statique, tu sais. Tu peux acheter un immeuble qui est super mal pricey sur le marché par rapport à sa prime de risque, par rapport aux autres actifs, par rapport aux autres transactions. Mais ultimement, intrinsèquement, il y a de la valeur qui est là. Ça ressemble beaucoup à du value investing en bourse, comme Warren Buffett. Pourquoi on fait la valeur intrinsèque, pas la valeur cible de l'immeuble, mettons? Ça revient pas mal dans la même affaire. Parce que contrairement à la bourse, les immeubles, t'as… C'est toi qui le contrôle sur l'immeuble, t'sais. Contrairement à la bourse où toi, tu investis en, mettons, dans des actions de Berkshire Hathaway, c'est Warren Buffett et ensuite tous ces PDG qui ont un effet sur la valeur, ultimement, ça va être ta capacité comme administrateur, comme dirigeant d'entreprise, d'atteindre une certaine valeur ou d'exploiter la valeur intrinsèque ou même d'affecter la valeur, les limites de la valeur intrinsèque. Puis tu pourrais fonctionner à l'envers. Tu sais, la valeur cible, dans le fond, c'est juste de le faire à l'envers. C'est de faire du reverse engineering, puis de déterminer que, bon, bien, voici c'est quoi la valeur cible de cette propriété-là, selon sa prime de marché, selon sa prime de risque, puis son potentiel, mais à partir de ce moment-là, ça prendrait le même data qu'on n'a pas pour établir la prime de marché. Fait que c'est encore toujours la pull et l'œuf, là. C'est pour ça que moi, j'ai fondé Emrex. Tu sais, ultimement, Emrex sert pas… a pas été fondé pour donner des cours, là. Ça a été fondé pour bâtir des data sets puis des time series pour être capable de commencer justement à déterminer des choses comme ça, à déterminer, justement, c'est quoi le bon pricing dans un marché, même plus précisément que ça, là. C'est quoi le bon pricing dans un quartier, parce qu'un quartier… Tu sais, prenons Québec, là, Sainte-Foy, Montmorency, là, c'est pas la même chose, là. Il faut faire attention. Quand on parle de statistiques, tu sais, les gens vont souvent faire l'erreur de lire des rapports de marché des cours immobiliers puis de dire, bien, à Québec, la moyenne, le TGA, c'est 5 %, mais… Puis là, ils vont regarder un immeuble, mettons, à Sainte-Foy, à Montcalm, puis ils vont dire, ah, mais à 4,75 % de TGA, c'est trop cher, trop dispendieux. Puis ils vont penser qu'à Montmorency ou dans Saint-Sauveur ou dans Saint-Roch, à 5,25, c'est un deal. C'est pas cher. Parce que les gens pensent en termes de consommation. Mais en termes d'investisseurs, quand tu penses à du pricing puis à une prime de risque, puis comment tu réussis à, comme, évaluer tout ça, bien, ça fait en sorte que peut-être que ton bloc à 5,25 de TGA, dans Montmorency, en fait, c'est lui qui est trop cher. Puis que celle-là, dans mon CAM à 4,75, lui, il est pas assez cher. Puis qu'au contraire, il… mais ça prend du data pour pouvoir faire ça, premièrement. Ça prend de l'expérience aussi. Plus que tu as de l'expérience comme investisseur, plus que tu es éduqué. Tu sais, on parle quand même, là, de concepts avancés. Tu as deux bacs sans faire une maîtrise en finance. C'est des concepts avancés, des concepts que très peu de propriétaires d'immeubles possèdent, même savent que ça existe. Puis après ça, justement, il faut que tu puisses bâtir ta propre philosophie d'investissement, puis déterminer tes stratégies d'investissement qui ressemblent à ton profil investisseur. Donc, il faut le déterminer le profil investisseur. Puis il faut le modifier selon où est-ce que tu es dans le marché, tu sais. Le marché va changer d'un point de vue macroéconomique, d'un point de vue de marché de capitaux, donc tes financements et tout ça, la quantité de capital dans le marché, c'est quoi la demande pour les blocs, qu'est-ce qui se passe au niveau de construction. Tu sais, parce que si les constructeurs se mettent à construire beaucoup de multilogements, normalement, ça devrait faire baisser les prix, donc ça devrait faire augmenter les TGA, parce qu'il y a plus d'immeubles à vendre pour la même quantité d'acheteurs. Donc, tu sais, je pense que la plus grande erreur, c'est d'essayer de simplifier l'immobilier multilogement. Quand on essaie de simplifier ça, puis en anglais, on appelle ça « dumb it down », tu sais, comme ramener ça à la méthode des nuls, tu sais, comme les livres jaunes, l'immobilier pour les nuls. Tu ne peux pas amener l'immobilier multilogement à un niveau pour les nuls. Tu ne peux pas faire ça si tu es un nul. Tu sais, c'est hyper complexe. Il y a plein de moving parts. Il y a plein de flywheels qui bougent ensemble, qui bougent indépendamment, qui bougent dépendamment, qui sont autonomes, semi-autonomes, en relation. Puis, il faut que tu sois là de penser d'une manière où est-ce que tu n'es pas à cause à effet direct. Tu sais, l'erreur classique, là, pour expliquer ce point-là, c'est les taux d'intérêt. Les gens pensent que si les taux d'intérêt augmentent, naturellement, les prix lisements vont baisser. Les TGA vont suivre les taux d'intérêt. Mais ce n'est pas vrai. Tout va s'ajouter aussi? Toutes choses étant égales, oui, normalement, c'est ça qui devrait se passer si on vivait dans un marché où il y avait seulement deux facteurs, donc un marché bifactoriel, ou que c'est cause à effet entre deux facteurs et de la type de sort. Mais quand on considère que ce n'est pas juste les taux d'intérêt qui affectent les prix des immeubles, mais que c'est l'inventaire au niveau du marché des propriétés, donc combien il y a d'immeubles à vendre, combien il y a d'acheteurs pour des immeubles, le marché locatif, c'est-à-dire combien il y a de logements alloués versus le nombre de locataires, parce que ça, ça va affecter aussi la croissance des loyers, le taux d'inoccupation, qui va affecter les revenus nets de l'immeuble, puis les revenus nets de l'immeuble affectent la valeur, donc, de l'immeuble. Après ça, il faut considérer aussi où est-ce qu'on est dans la ville, dans le marché également, où est-ce qu'on est au niveau de la croissance démographique, est-ce qu'il y a des jobs qui se créent? Surtout, est-ce que les jobs deviennent de plus en plus payants? Parce que pour que les gens aient une capacité de payer des logements plus chers, normalement, il faut qu'il y ait une augmentation des revenus au niveau des ménages. Ça fait que quand tu te rends compte de ça, tu te rends compte que c'est pas juste un facteur, là, c'est plusieurs facteurs. Et du moment que tu essaies de simplifier ça en un facteur, c'est là que tu peux... En fait, tu fais l'erreur puis tu sors de la game. Tu sais, du monde que je connais depuis 2013, là, qui dit « Ah, oublie ça, c'est trop cher, j'achète plus, j'attends que ça crache. » Non, mais là, ça fait cinq ans que tu perds beaucoup de rendement parce que t'es sorti de la game. Ça fait que c'est pas une bonne stratégie, ça. La meilleure manière de le comprendre, c'est comme... Surtout au niveau des cycles de marché. Ça a donné mes questions. Oui. Au niveau des cycles de marché, il faut comprendre que... On peut pas prédire vers où les marchés s'en vont. Il y a personne qui est capable de faire ça. Il y a aucun économiste, il y a aucun économétrice, il y a aucun chercheur qui est capable de prédire ou de démontrer réellement des vrais modèles hyper précis en cycle de marché. Même au niveau boursier, là, tu sais. Sinon, bien, il serait vraiment l'homme le plus riche ou la femme le plus riche sur la Terre de loin, là. Tu sais, vraiment de loin. Mais ce qu'on peut savoir... Non, je vais pas terminer. En fait, oui. Non. Ça va. En fait, ce qu'on peut faire au niveau de la lecture des cycles de marché, c'est surtout de déterminer on est où. Mais tu peux pas savoir où on s'en va. Tu sais, comme en ce moment, là, moi, ma lecture du marché, c'est qu'on est comme... La meilleure façon de le comprendre, c'est comme au baseball. On est en 8e manche. Tu sais, au baseball, il y a 9 manches dans une partie normalement. Mais une partie peut s'étirer jusqu'à 11, 12, 13, 14, 15, 16 manches. Tu sais, c'est pas comme le hockey, là. Le hockey dans une saison régulière, tu sais que si à la fin de la troisième période, il va avoir... C'est encore égal. Il va avoir une prolongation, puis c'est 5 minutes, puis il va avoir une fusillade. Fait qu'on sait quand est-ce que ça va arrêter. Au baseball, on sait pas quand est-ce que ça va terminer. Puis on connaît pas la durée d'une manche. Contrairement au hockey, on connaît la durée d'une période, mais pas au baseball. Fait que moi, la manière dont je le lis, c'est qu'en ce moment, dans le multilogement, en grande partie à cause du marché des capitaux, donc les taux d'intérêt, en fait, puis comment les TGA, les valeurs ont... les TGA ont compressé, donc les valeurs ont augmenté beaucoup depuis 20 ans, là. On est dans un... on est dans le haut de la huitième manche. Tu sais, on est vers la fin de la game, là. Mais combien de temps que la huitième manche va durer? Aucune idée. Il y a personne qui peut prédire ça. Combien de temps que la neuvième manche va durer? On n'a aucune idée. Puis est-ce que la game va réellement se terminer à la neuvième manche? On ne le sait pas. Fait que quand tu transposes ça à une stratégie, quand tu es un investisseur immobilier actif, ceux qui sont trop agressifs, bien, si la game... si, finalement, la huitième et la neuvième manche sont très courtes, la partie termine là, puis ils ont été très, très agressifs, ils utilisent beaucoup de leviers, ils réussissent pas à optimiser leurs immeubles puis à augmenter les valeurs de manière forcée, ils ont un stack de capital, donc, ils ont l'argent qu'ils ont comme mise de fonds, c'est-à-dire, soit leur mise de fonds à eux, soit la mise de fonds d'un partenaire ou d'un associé ou d'un investisseur passif ou du prêt privé, peu importe d'où que ça vient, quelle source, le stack de capital, incluant l'hypothèque, si ce stack de capital-là n'est pas patient aussi. Mais si la game, si la huitième manche est très courte, puis que la neuvième manche est très courte, cette personne-là se ramasse les culottes à terre. Quand les lumières vont s'allumer puis que la musique va arrêter, il y aura plus de chaises, ils vont avoir les culottes à terre, puis il va être dans l'ordre, puis il va perdre ses immeubles, puis il va faire faillir. C'est arrivé dans les années 90, à Québec même, il y a encore des propriétaires qui se rappellent de ça. Ça fait que ça, c'est si t'es trop agressif, comme il y en a plusieurs qui sont très, très agressifs, il continue à acheter sans vraiment de réelle stratégie, sans de compréhension de marché. Puis l'autre côté, l'autre extrême, l'autre erreur, c'est de pas acheter. C'est sûr que depuis 2013 disent « Ah, ça va cracher, j'achète plus ». Même aujourd'hui, là, si tu dis « Ah, ça va cracher, j'achète plus », ça, c'est une erreur. Parce qu'en réalité, t'as arrêté de jouer en haut de la huitième manche. Ça fait que tu vas perdre. C'est sûr que tu vas perdre. Ça fait que ce qu'il faut faire, c'est d'être capable d'adapter sa stratégie, sa philosophie d'investissement, selon où est-ce que tu te trouves, sachant que tu sais pas… On sait vers où le marché va aller, mais on sait pas quand, on sait pas avec quelle intensité. Il faut pas que ça nous empêche de continuer à générer, parce que la carrière d'investisseur est limitée par quoi? Hein? Par ton décès. On va tous mourir un jour. Ça fait que ta carrière d'investisseur est limitée, ton timeline pour être capable de générer ce que tu veux générer comme objectif. Ça, ça va être des bloopers. T'as commencé à générer ce que tu veux générer comme rendement, elle est limitée par le temps. C'est pour ça qu'il faut que tu manipules le plus possible des choses comme le taux de rendement interne, la valeur actualisée nette, parce qu'il faut que tu manipules l'effet du temps sur la valeur de l'argent, parce qu'on a un temps qui est limité. Souvent, on a des objectifs très, très grands, tu sais. À ce moment-là, c'est sûr que ça fait cinq ans qu'ils n'investissent pas. Les gens en finance vont dire «oui, mais pendant ce temps-là, il a mis son argent à la bourse ». Mais c'est pas vrai. Non, non, mais c'est pas vrai. Je suis d'accord avec ça, mais… Moi, je m'interroge. Je comprends, mettons, que tu calcules tes pertes, les pertes que tu espérais avoir si tu avais investi. Tu actualises ton NOI, mais je l'actualise sur combien de temps, je ne sais pas quand j'arrive en fin de game. Quel taux aussi. C'est ça l'art d'être un investisseur expérimenté et très fort dans le marché. Il y a un côté intuitif, il y a un côté «guestimate », si on veut. C'est comme un estimé, mais c'est un «guest» en même temps. C'est la même chose à la bourse. Pourquoi que Howard Marks ou Warren Buffett ou Ray Dalio, pourquoi c'est eux les rois de ça, de ce marché-là? Parce que c'est un mélange d'expérience, d'intelligence de marché, puis de pif, puis de hedger contre plusieurs choses. Il n'y a pas de réponse à ça. Si je compare au marché, si c'est la descente, tu parages, mais un «option» qui fait 10 ans, mais un immobilier, si ça t'essaie, je ne peux pas juste avoir un acheteur de moi. Oui, mais la différence, c'est que si tu gères bien les immeubles que tu as, tu peux techniquement faire des options. En fait, ton option, ça va être de jouer beaucoup moins, de baisser ton niveau de levier. En fait, il y a deux manières de le faire. Parce que plus que tu es leveragé, plus que tu as du levier, moins que tu as de mise de fonds, techniquement, tu es en situation de risque quand il y a un reverrement de situation au niveau du marché des capitaux. Techniquement. Mais aussi, moins que tu as l'argent dans un immeuble, moins que tu es risqué aussi. Parce que tu risques moins de ton capital. Tu as d'autres risques. Tu as un risque réputationnel, parce que si tu fais défaut, tu perds ta réputation au niveau des prêteurs. Si ta mise de fonds provient donc d'autres personnes que toi, des investisseurs passifs, on s'entend. Tu as quand même un risque. Pareil, tu as un risque réputationnel. Mais d'un point de vue de risque, dollar pour dollar, qui sont à toi, tu as moins de risques. Ça fait qu'il y a deux manières de structurer cette espèce d'option-là. La manière la plus simple, c'est de baisser tes ratios pré-valeurs au maximum. Maintenir ça à des ratios pré-valeurs... Tu sais, les gens immobiliers et investissements sont habitués de se tenir à 75 à 85. Puis même, quand je parle des agressifs, c'est 85 à 120. Tu sais, on l'a vu dans les 10, 15 dernières années, il y a certaines écoles qui enseignaient ça, d'aller jusqu'à 120. Subvention du vendeur, gonfle les valeurs des immeubles, surfinance-toi, pas de mise de fonds, même que tu ne ressors de là qu'un chèque. Ça fait que ça, c'est correct, en ce temps que les immeubles continuent à apprécier. Tu as le vent dans les voies, le vent te pousse dans le dos, puis les taux d'intérêt continuent à descendre en plus, parce que tu as une situation extrêmement positive. Les taux d'intérêt continuent à descendre, les immeubles continuent à prendre la valeur, les loyers continuent à augmenter. Ça fait que tu as une double appréciation. C'est sûr que je dis que les années 2000 à 2015, c'était l'année des chimpanzés de l'immobilier. Tu pouvais être un chimpanzé, investir dans des blocs, faire n'importe quoi, acheter n'importe quoi à n'importe quel prix, puis aujourd'hui, être un succès incroyable. Ça fait que la manière dont tu vas le faire, c'est que tu vas réduire ton ratio pré-valeur, surtout si c'est ton capital. Ça fait que tu vas avoir moins d'exposions au niveau de ton capital. Tu vas baisser, c'est sûr que ton taux de rendement interne à court terme va descendre. Mais c'est un hedge, parce que si tu penses, tu es convaincu que ça va effectivement péter, que quand tu vas arriver à la fin de la neuvième manche, la game va se terminer là, puis que ça va être une fin assez drastique, mettons, là, là, tu vas être en position d'acquérir. Tu vas être en position d'acquérir, parce que toi, tu vas être un des propriétaires qui a un parc qui est solide au niveau de son ratio pré-valeur, au niveau de ses ratios de couverture de dette. Les banques vont se mettre à reprendre des immeubles. Qu'est-ce que tu penses que les banques font? Elles ne sont pas dans la business de reprendre des immeubles. Ça leur rend en cours des frais. C'est une expertise qu'elles n'ont pas. Elles n'ont pas cette structure-là. Ils veulent se défaire de ces immeubles-là avant même d'être obligés de les reprendre. Comment est-ce qu'ils vont faire ça? Ils vont appeler leurs meilleurs clients, qui ont des portefeuilles en santé, et ils vont leur dire « Ça te tente-tu de ramasser ça pour 75 cents à la pièce? » C'est ça qui est arrivé dans les années 90. La plupart des gros parcs immobiliers aujourd'hui ont été bâtis là-dessus. Là, tu vas ramasser ça. C'est un peu ça ton option dans le temps que le marché va dropper, parce que le marché va dropper, mais il va aussi réaugmenter. Vu que tu n'as pas de cash-card, mettons, c'est souvent dans le multilogement, vu que tu vas être bien structuré, la banque ne fera pas comme « Ah, bien maintenant, les taux intérêts ont augmenté, les valeurs ont descendu, donc on va te demander de recapitaliser. » Si tu l'as bien géré au niveau de ton ratio pré-valeur, ton ratio de couverture de dette, tu n'auras pas besoin de recapitaliser. En plus, ils vont te donner des occasions d'acheter tous les autres immeubles vraiment pas chers, et ils vont être corrects avec le fait que peut-être ton ratio de couverture de dette, ton ratio pré-valeur de ton portefeuille au complet va être moins bon. Parce qu'il est moins bon, parce que tu les as aidés. Tu les as sortis un peu de la merde. Ça fait que c'est un double-win pour toi, à ce niveau-là. Puis là, tu rattrapes le taux de rendement interne, tu rattrapes les années d'appréciation perdues parce que tu avais moins de levier, parce que là, tu vas être plus leveragé, avec des actifs achetés beaucoup plus bas que leur réelle valeur, parce que tu es dans une partie du marché qui est vraiment au bas. Tu sais, Howard Marks en bourse, ça fait tellement affaire. Howard Marks, si vous avez la chance de lire ses livres ou de l'écouter en conférence, même si c'est de la bourse, c'est quand même intéressant. Durant le crash de 2008, je pense qu'il investit quelque chose comme 15 milliards par semaine à acheter toutes les actions qu'il était en train de dropper. C'est incroyable. Puis c'est là qu'on parle beaucoup de… là, on parle de chiffres. Quelque chose qui n'est pas assez parlé en immobilier, puis même aussi à bourse, c'est que dans les cycles de marché, c'est la psychologie qui compte. Ce n'est pas nécessairement les chiffres. Parce que la psychologie, c'est là qu'elle est difficile. C'est là qu'elle est difficile qu'à ce moment-là, que tu dises, oui, 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 je vais aller ramasser ces blocs-là, que là, on a des taux d'inoccupation élevés, qui génèrent beaucoup moins de cash que nécessaire, que là, je vais me mettre un petit peu serré au niveau de mon ratio pré-valeur, mon ratio de couverture de dette et tout ça. Puis là, je vais-tu réussir à m'en sortir de ces immeubles-là un jour, à les revendre et tout ça. Comme en 2008, le monde aurait dû acheter des actions, là. Mais tellement que la psychologie est forte, puis que notre cerveau nous dit, « Fais pas ça, fais pas ça », parce que là, personne ne le veut. Une grosse partie des cycles de marché, autant immobiliers que boursiers, c'est que de la psychologie, là. C'est que de la psychologie. C'est comportemental, là. Ouais. Vous êtes? Ben, c'est la peur. Ben oui, c'est la peur. On nous parle de la maillot épicée, là, Bavon, ici, là. Ouais, moi aussi, c'est ça que... Il y en a un petit peu, là, juste pour nous... J'ai volé sa salade, là, oui, mais... On va le dire qu'elle est. Mais quand on parle de Bavon et de TV, là, on actualise à quel taux? Parce que, tu sais, ce que tu actualises à 5,15 ou 5,10, on va avoir une échelle différente. C'est le taux de rendement espéré. Ouais, je sais, mais le déterminer, c'est quand même... C'est le subjectif. C'est ça. Ben oui. C'est là que, dans le fond... C'est pour ça que moi, je deviens tellement irrité quand je vois des gens se partager des chiffris sur Internet, là. Ouais. Parce que le chiffri, il vaut rien. C'est le input qui est important. Parce que ton output est déterminé par ta qualité d'input, la précision de ton input. Ça, ça vient de l'éducation. Ça vient de l'expérience. Pas d'éducation pour l'expérience. C'est beau avoir le meilleur chiffri au monde, là, ça va être de la boîte, ton affaire. Tu vas être dans le champ complètement. Soit que tu vas surestimer des occasions d'achat, ou soit que tu vas en surestimer beaucoup. Dans un marché comme aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont faire l'erreur soit de surestimer ou de sous-estimer. Puis le problème, c'est qu'exemple, à Montréal, il y a des endroits, à ce moment-là, que le monde sous-estime le marché. Ils sous-estiment l'appréciation potentielle. Parce qu'ils se disent que le marché est cher. Tu sais. Mais... Non, mais c'est... Non, mais c'est... Je m'en sers comme proxy, là. C'est parfait, là. Mais, tu sais... Mais on va regarder Montréal comme marché. Regarde les loyers moyens et médiels à Montréal pour un 4,5, là, deux chambres à coucher. C'est aux alentours de... Je ne sais pas les derniers chiffres, là, mais c'est aux alentours de 1 000, 1 100, grosso modo, là. Nashville. Est-ce que tu considères que Nashville, c'est une ville plus grosse que Montréal? Plus métropolitaine que Montréal? C'est-tu aussi? À cinq des villes? Denver. C'est-tu une ville plus grosse que Montréal, qui est plus internationale que Montréal? Non. Seattle? Équivalente, peut-être, OK? Ces trois villes-là, les 4,5, leur loyer moyen et médian est entre 1 600 et 2 100. Ça, ça va dire que Montréal... Il y a eu beaucoup d'études qui ont sorti dernièrement à quel point que, justement, le coût de la vie, le loyer à Montréal est très bas comparé aux autres marchés. C'est-à-dire qu'on est dans le même pays, là, puis on est complètement à l'opposé, là. Il y a deux économies quand même différentes, qui sont Montréal à Vancouver. Je le considère à part Vancouver, là. Moi aussi. Je pense que c'est un sport étranger. Est-ce que c'est juste de faire à Vancouver, c'est-à-dire? Moi, je le considère... C'est un auto, c'est un marché en souhait, Je considérerais pas Vancouver à part que Montréal. Je pense que Montréal... Mais Vancouver est un signe de vers où Montréal s'en va, parce que Vancouver est juste plus proche de l'Asie. Mais c'est des villes qu'on appelle des villes 18 heures. C'est des villes 24 heures, des villes 18 heures. 24 heures, c'est Los Angeles, New York, des villes comme ça. Des villes 18 heures, c'est des villes sur des plaques tournantes à l'international, comme Seattle, comme Vancouver. Puis Montréal est pas mal là, là. On arrive, là. Tu sais, avec toute l'immigration européenne, beaucoup d'immigration aussi de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient également, de l'Asie. Fait que... Même au niveau asiatique, il y a énormément de Chinois qui viennent à Montréal, là. Beaucoup de Chinois, là. Fait que je considère que Montréal, Montréal a juste... Vancouver a atteint ce niveau-là peut-être un petit peu avant Montréal. Ce qui fait que ça va être peut-être moins extrême et rapide que Vancouver. Parce que Montréal a eu le temps de voir ce qui s'est passé à Vancouver. Tu sais, avec la rentrée de tous les investisseurs étrangers qui ont fait gonfler les prix résidentiels, bien, Toronto... Les autres, ils ont réagi un petit peu plus vite que Vancouver, parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé. Là, Montréal a agi beaucoup plus vite que les deux villes. Mais ça reste que Montréal est au même niveau que ces villes-là, ou presque. Ça s'en vient, là. Fait que, considérant ça, où tu te poses la question, est-ce que Montréal va... Est-ce que les immeubles vont prendre la valeur Montréal encore? Malgré les tournées d'intérêt sont peut-être un peu plus hauts, ils ont remonté, puis malgré le fait que les immeubles prennent beaucoup de valeur depuis 20 ans, qu'est-ce qui indiquerait que ça ne prendrait plus de valeur? Moi, tous les indicateurs que je vois me disent que ça va continuer à prendre la valeur. À moins que demain matin, tous les acheteurs de blocs à Montréal décident qu'ils n'achètent plus. Mais au niveau locatif, puis à moins que tous les constructeurs se mettent à construire plein, plein, plein d'immeubles à logement, qui va faire... finalement, qui va contrebalancer tout ça. Mais en ce moment, là, cette année, les coûts de construction ont augmenté de 20 %. Les coûts de construction ont augmenté de 20 % pour les développeurs. Et les taux d'intérêt ont augmenté de 100 points de base, donc de 1 %. Là, ça a redescendu de 25 points de base en un mois et demi. Donc, ça a redescendu de 0,25 %. Mais ça veut dire que c'est beaucoup plus cher pour un développeur de construire aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a comme effet sur les développeurs? Ça ralentit généralement, donc, la construction. Fait qu'où sont les indicateurs qui nous disent que les immeubles vont arrêter d'apprécier à Montréal? Dans le moyen terme, moi, je vois pas grand-chose. Au contraire, là. Fait qu'à partir de ce moment-là, si tu fais l'erreur de dire, on est en 8e marge, donc je vais être très, très conservateur dans ma souscription, dans mon ingénierie financière, c'est-à-dire que, tu sais, tous les inputs que tu mets dans ton chiffrier, là, ta vanne et ton TRI, là, ils dépendent pas juste... ta vanne va dépendre du taux rendement inspiré que tu mets, là, mais ton TRI, lui, ne dépend pas de ça. Ton TRI va dire à combien ta vanne va être à zéro. Mais ultimement, les deux outputs qui sont la vanne TRI, puis aussi, il y a plein d'autres outputs aussi qui sont importantes, là. Ton TGA de refinancement, ton TGA de ressortie, ton retour sur équité, il y a plein d'autres métriques, mais ça reste que ces métriques-là dépendent de... ça va être quoi, le taux d'intérêt au refinancement. En fait, ton TRI, c'est un TRI de refinancement ou un TRI de vente? Parce que la part des gens vont simuler une vente, parce qu'ils viennent du monde financier. Mais en immobilier multilogement, la plupart du monde ne vendent pas leurs immeubles. Fait que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire un TRI modifié, considérant un moment de liquidité qui est le refinancement. Et ça, ça va tout dépendre de c'est quoi la croissance que tu mets sur tes loyers, la croissance que tu mets sur tes dépenses, ça va être quoi le taux d'intérêt au refinancement, ça va être quoi le TGA de ressortie. Si c'est un TRI de vente, c'est quoi le TGA de revente? Fait que toute ta capacité à déterminer précisément c'est quoi ces inputs-là, qu'est-ce que tu rentres dans le chiffrier. Puis il n'y a pas un endroit où tu peux trouver des barèmes. Il n'y a aucun endroit au monde qui dit que dans 5 ans le TGA à Montréal va être ça, puis le taux d'intérêt va être ça, puis à Montréal le taux de croissance des loyers va être ça pour les 5 prochaines années. Elle a la nécessité d'être hyper éduquée, hyper formée, de bâtir son expérience, puis de conduirement à réfléchir, puis de réanalyser, puis de réajuster ce qu'on fait pour être capable d'être le plus proche possible. Puis il y en a qui, malgré ça, ne seront jamais précis dans leur input, donc ne seront jamais des bons investisseurs immobiliers. Comme à la Bourse. Il y a du monde qui ferait tout le même affaire avec Warren Buffett, Howard Marks, puis Ray Dalio, puis qui ne deviendraient jamais une de ces trois personnes-là, parce qu'il y a un côté pif, il y a un côté de talent, il y a un talent pour les mathématiques. Les mathématiques, on pense que c'est purement statistiques, c'est purement scientifiques, mais il y a un côté art aussi des mathématiques. Quand tu commences à rentrer dans les hautes sphères des mathématiques, tu te rends compte qu'il y a un côté très, très intuitif, compréhension, d'être capable de commencer à manipuler beaucoup de données, pas seulement de manière... La meilleure manière de l'expliquer, puis de le comprendre, c'est comme en musique. Moi, ma soeur, elle était chanteuse d'opéra jusqu'à l'âge de genre 20 ans. C'était hyper... c'était un espoir international en opéra. Mon père est un musicien, c'est une famille d'artistes. Puis, au niveau de la musique classique, puis du chant classique, il faut chanter et faire les pièces comme qu'elles ont été conçues. Fait que, tu sais, si tu chantes une pièce qui a été écrite dans les années 1600, il faut que tu la chantes exactement pareil. C'est une recette, tu l'appliques. Sauf que... Le sens avec le jazz, c'est que le jazz, c'est que là, tu viens rajouter ta couleur, tu viens rajouter des petites nuances, des changements. Puis, même les meilleurs, finalement, les meilleurs musiciens de musique classique, c'est eux qui sont capables de rajouter une petite touche sans trop que ça apparaisse. Juste changer un petit quelque chose. Et non pas juste ceux qui ont appris à jouer de la musique de manière très, très mécanique, très robotique, tu sais. C'est un grand défi, là. C'est un très grand... Tu sais, quand je dis que le marché multilogement, il est compliqué, là, c'est pas pour vendre des cours, là. Je m'en crisse de vendre des cours, là. Je m'en fous, là. Moi, ma concentration en ce moment, c'est de bâtir des outils pour aider justement à prendre des meilleures décisions au niveau analytique, bâtir des bases de données qui sont plus complètes, pour au moins arriver à être un peu moins dans la noirceur par rapport à ça. Vendre des cours, je m'en crisse, là. Je ne vendrai plus jamais un cours de ma vie, je m'en fous, là. Mais ça ne change pas le fait que si tu veux investir dans le multilogement, là, tu as besoin de beaucoup d'éducation. Tu as besoin de beaucoup d'éducation, puis tu as besoin d'expérience. Tu as besoin de continuer à réappliquer, puis à continuer à t'éduquer sans arrêt, là. Moi, là, je suis dans le haut du marché, là. Je suis un gros poisson, là. Je suis dans le haut du marché. Je conseille des fonds de placement, je conseille des grosses sociétés immobilières. Puis malgré ça, je lis encore entre 1 et 4 livres par semaine. Sur plein d'affaires, sur le marché boursier, sur le marché des dérivés, sur la politique, sur la démographie, sur l'urbanisme. Pourquoi? Parce qu'il faut continuellement que tu sois en train d'apprendre, puis de t'aider à faire, justement, d'autres liens avec ce que tu vis présentement. À chaque nouvelle transaction que je fais, ou que je conseille, ou d'analyse que je fais, je suis toujours en train de faire des nouvelles choses, là. Tout le temps en train de... Ma philosophie est toujours en train de changer ou de moduler un peu. Mes stratégies sont toujours en train de changer. J'arrive avec des nouvelles stratégies. Ça, c'est ce qui est nécessaire à la blague. Il faut y aller avec ce qu'il y a sur le marché, ici, dans le sens que... Mettons, ici, à Québec, on parle... Là, je suis pas très familière avec Québec, mais du tram qui s'en vient plus proche, là, le tramway qui s'en vient plus proche. Bien, tu sais, ça, ça va quand même avoir un impact sur tout l'immobilier qu'il y a alentour. Généralement, oui. Ça va avoir un impact. Bien, oui. Donc, il faut être proche, un peu comme GMB, il faut être proche de la Ville, tu comprends? Ça va avoir un impact, oui. Ou la Ville de Saint-Bourg, qu'est-ce qu'elle vaut mieux à Trois-Rivières? Tantôt, on parlait dans le politique fédéral portique des subventions. Bien, nous, on a beaucoup de subventions à Trois-Rivières parce que la Ville a comme objectif de revaloriser tel quartier, de... À certains endroits. Oui, c'est ça, de remonter le niveau de, tu sais, pour envoyer le monde moins pauvre, tu sais, plus pauvre ailleurs, etc. Exact. Bien, ça, c'est pas dans les livres. Ça, c'est pas ça pour que tu vois en arrière des immeubles, pour que tu sois proche de la Ville, pour que tu sois proche de... Tu sais, moi, je travaille dans le commercial, il faut que tu saches qu'est-ce qui s'en vient dans le commercial. Il y a plus ou moins d'avocats dans la Ville. Qu'est-ce qui... ça va avoir un lien avec quel immeuble, quel locataire tu vas avoir. C'est officiel. Justement, en formes des investisseurs, je pense que c'est Raph qui en parlait, à Québec, là, il y a deux semaines, justement, le tramway et tout ça, que ça allait avoir une influence. Bien, c'est certain que ça allait avoir une influence. C'est sûr que quand tu dis, comme, évaluer les marchés puis qu'est-ce qui s'en vient, c'est ça que je veux pas, c'est prévoir le futur, c'est la spéculation, dans le cas. C'est pas de prévoir le futur, c'est de savoir tu es où. Oui. Oui, il y a une question, il y a une notion de... Aller à l'Annaudière, quand tu peux aller dans le coin de Saint-Nicolas-Lévis, où est-ce que le tramway va se rapprocher, justement, où est-ce que tu vas avoir bien plus une belle impression. Mais ça reste qu'aujourd'hui, tu le sais, quand même. Tu sais, tu as une donnée que le tramway s'en vient ici, puis tu as une donnée qu'à Joliette, il n'y a pas de tramway, là. Exact. Il n'y a pas de REM qui s'en va à Joliette, là. Ça fait que peut-être que tu peux avoir un deal puis acheter un bloc pas cher là-bas. Un immeuble, là, c'est ça que les gens ne comprennent pas dans la valeur marchande, là. C'est quand même drôle, là. C'est... Ce qui s'est vendu, c'est un valeur marchande, tu sais. Le monde se sent comme... Ah, j'ai acheté tel bloc, j'ai payé tel prix, j'ai payé tant de fois les revenus au tel TGA. J'ai fait un deal parce que le TGA, il était de 5 % dans le marché, puis moi, j'ai payé 5,25, j'ai fait un gros deal. Il est devenu ça, là. Bien, tu n'as pas fait un deal. Techniquement, tu as payé ce qui valait. Pourquoi personne ne l'a acheté à 5,20? Pourquoi personne ne l'a acheté à 5,15 ou à 5,10 ou à 5,21 ou à 5,24? Pourquoi toi, tu l'a acheté à 5,25? Parce que, selon une théorie de libre marché, tu as payé le prix qui valait. C'est ça qui valait, à ce moment-là, dans le marché, selon les acheteurs dans le marché, selon les intervenants de marché. Est-ce que ça veut dire que tu ne pourras pas avoir un effet sur la valeur future à court terme? Est-ce qu'il y avait une valeur intrinsèque cachée? Est-ce que, selon le marché, il était mal pricé par rapport à sa vraie valeur pour X raisons? Justement, les acheteurs n'avaient pas assez de connaissances. Ils n'avaient pas assez de data. Ça, ça se peut très bien. Ça, ça se peut très bien. Mais ça, c'est supposant que toi, tu l'as. Parce que si tu ne l'as pas, tu n'es pas plus avancé. Tu as payé le prix qui valait. Puis, si tout le monde se met demain matin à acheter, à dire, moi, j'achète juste en bas de la valeur marchande, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les valeurs vont généralement suivre. Parce que si demain matin, 30 % des acheteurs font ça, la valeur marchande va suivre également à la baisse. C'est ce qui se passe. La valeur marchande, elle bouge. Ce n'est pas une donnée statique qui restait là. Puis, ça reste que c'est une moyenne. Ça, c'est l'autre erreur. C'est une moyenne. 5 % de TGA, c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y a des affaires qui se vendent probablement entre 4,6 et 5,4. En réalité, il y a un range transactionnel pour plusieurs raisons. À cause de la prime de risque du marché, à cause de la prime de risque du secteur dans le marché dans lequel elle était, à cause de la prime de risque associée à l'immeuble en tant que tel, comment il a été géré. Tu sais, un immeuble qui est dans le meilleur quartier, dans la meilleure ville, qui a été géré tout croche, il y a quand même une prime de risque plus élevée que les autres immeubles dans le quartier qui ont été mieux gérés. Mais, il y a quand même un arbitrage à faire là. Si toi, tu as la capacité de mieux gérer, ça veut dire qu'il n'est pas bien «pricé » selon sa valeur intrinsèque parce qu'il a été mal géré. Mais ça, c'est supposé que tu es… Pour l'avoir, cette transaction-là, il faut que tu sois capable de comprendre ça en amont. Puis, en aval, il faut que tu sois capable, toi, de mieux gérer. Ça, c'est un autre parlement, ça. Tout le temps rester à jour, puis à l'actualité, puis tout le temps s'instruire, là, c'est… C'est continu, là. Tu sais, comme tu ne peux pas t'assirre sur tes portes, comme tu dis, il y a 20 ans, puis imaginer que les taux n'augmentera pas. Puis, il y a 20 ans, on ne savait pas que tu allais pouvoir le faire non plus. Personne n'aurait pu te dire que ça allait durer 20 ans, cette affaire-là, ou 25 ans, mais ça l'a duré 25 ans. Puis là, aujourd'hui, tout le monde fait comme « Ah, wow! Lui, il a 500 portes. Lui, il a 1000 portes. Lui, il a 1500 portes. » Ça ne veut rien dire, là. Ça ne veut rien dire. Il pourrait péter demain matin, là. Il ne pourrait plus jamais le cas d'acheter dans le marché dans lequel on vit ou dans le marché futur. Ce n'est pas signe de connaissance puis de savoir ce qu'il fait. Le succès n'est pas toujours en fonction de ça. Des fois, le succès est en fonction de bon timing puis d'être au bon endroit au bon moment. Tu sais, quelqu'un qui a hérité d'un million de dollars en 2004 puis qui a mis sur les blocs, là, peu importe le prix qu'il payait, là. Je peux te dire qu'aujourd'hui, là, il est immensément plus riche qu'il l'était à ce moment-là, là. Peu importe ce qu'il faisait. Mais le temps change vite. De toute façon, tu sais, il y a un monsieur qui veut me vendre son immeuble. Il l'a payé trop cher pour le 5 ans. Oui. Il l'a payé trop cher. Aujourd'hui, je vais lui en offrir moins que qu'est-ce que lui a payé. Mais non, franchement, j'ai payé 360 pour le 5 ans. Oui, mais je ne sais pas qu'est-ce qui valait pour le 360. Moi, aujourd'hui, il vaut 340. Tu as payé trop cher. Tu ne peux pas lui dire ça parce que, tu sais, c'est comme... Toi, tu trouves qu'il a payé trop cher. Hein? C'est subjectif aussi, là. Ah, c'est sûr. Effectivement. Toi, tu trouves qu'il a payé trop cher. Peut-être que toi, tu fais une erreur. Tu ne sais pas? Oui, oui. Effectivement. Parce que si on revient au input, là, de comment tu arrives à déterminer c'est quoi le pricing actuel versus la valeur de l'immeuble, bien, ça, ça dépend de tes inputs. Ça va dépendre de c'est quoi ton coût de capital, le capital auquel que tu accèdes coûte combien, c'est quoi sa patience, c'est quoi son échéancier au niveau, tu sais, il faut qu'il soit remboursé à telle date, il faut qu'il génère tant d'argent annuellement avant telle date. Il y a comme plein d'implications juste au niveau du capital en tant que tel. Après ça, bien, rentre la valeur économique là-dedans si c'est un multilogement parce que ça va affecter combien de capital tu as besoin. Donc, c'est là qu'on peut analyser ton capital stack, ton stack de capital, puis après ça, bien, si tu sous-estimes son potentiel de prise de valeur dans le temps, par rapport au marché, par rapport à ce secteur-là ou par rapport à l'immeuble-mère, bien, peut-être qu'en fait, tu devrais le payer plus cher. Ou de l'autre côté, dans l'immeuble-mère, c'est peut-être aussi que tu es en pleine date ou peut-être même que tu as surestimé. Peut-être même qu'il vaut moins cher que ça, mais ça, il n'y a pas... Bien, ça prend de l'analyse. Il y a beaucoup d'analyse. Puis même après avoir fait une analyse, tu ne peux pas être 100 % sûr. C'est ça qui fait partie un peu de ce game-là. Oui, mais peut-être l'instinct aussi. Si tu étais 100 % sûr, ça serait facile. On ferait tous des cours. Oui, exact. Il viendrait tous de faire des cours, puis tout le monde serait millionnaire, puis ça serait facile, puis ça serait simple, puis tout le monde réussirait, puis personne ne perdrait de l'argent, puis il n'y aurait plus jamais de ventes. Il n'y aurait plus jamais de transactions, tu sais. Ça ne marche pas de même. Ça fait que ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu t'éduques le plus possible, que tu sois en action le plus possible. Tu sais, tantôt, quand je parle d'expérience, bien, c'est justement... C'est pas juste de faire des chiffriers puis d'apprendre théoriquement. C'est pas juste non plus d'accumuler les humains, mais il y a d'autres manières d'acquérir de l'expérience, justement d'aller marcher les rues, de parler d'autres propriétaires, d'aller parler de l'urbaniste. Ça, c'est une autre manière de prendre de l'expérience. Puis là, tu essaies d'arriver puis d'augmenter ta probabilité de réussite. C'est la seule chose que tu peux faire. C'est que tu augmentes ta probabilité de réussite. Tu ne veux pas la garantir. Ton prix sur refinancement. Tu prends un prix sur refinancement et un nombre prix sur VAR, parce que tu penses que tu gardes longtemps, mais ton prix sur refinancement... Je prends les deux. Comment tu retiens-tu encore? Ton prix sur refinancement, c'est ton gain sur... Ton gain, c'est qu'un refinancement, c'est valide ou non? Oui, oui. Je prévois le refinancement. Ça crée un moment de liquidité. On réinveste ces cash flow-là à un autre rendement, dans le fond. OK. On a commencé à faire des taux de rendement internes modifiés. Parce que le taux de rendement interne, le problème, c'est qu'ils estiment que tu réinvestis tes cash flow à chaque année au même montant, au même rendement. C'est ce qu'il faut. En immobilier multilogement, en réalité, oui, mais en multilogement, réellement, tu devrais réinvestir. Ton cash flow que tu reçois cette année, l'année prochaine, l'année d'après, il n'est pas réinvesti au même rendement. Ta rentabilité, après hypothèque, après dépense, c'est pas vrai qu'il est réinvesti, exemple, à 13 %, ton taux de rendement interne. En fait, il est probablement réinvesti de la manière que tu devrais théoriquement le calculer. C'est que c'est comme si tu t'en vas le mettre dans un dépôt à terme, dans une obligation, genre. Ça fait qu'il devrait être calculé qu'il est réinvesti à 2 %. Ce qui fait que peut-être que ton année, ça sort un taux de rendement interne de, on va dire, 18 %. Mais ton taux de rendement interne modifié, en anglais, ça s'appelle un MIRR, Modified Internal Rate of Return, il va être pas mal plus proche de, mettons, 11.9 ou 12.3. Ça, c'est ton vrai taux de rendement interne. Mais là, tu m'as perdu dans le taux. Il faut se servir tout le temps avec la mort. De plus en plus, oui. De moins avec la mort. Oui, oui. Ici, c'est autant pour la vente que le refinancement. Oui, oui. Puis on fait une simulation de vente-refinancement à 5 ans, simulation de vente-refinancement à 10 ans aussi. Puis en réaltorme de 4. OK. Parce que, tu sais, l'objectif, moi, la meilleure que je travaille, c'est que je voulais qu'elle avoir un dashboard. Puis c'est ce qu'on bâtit avec l'IMBREX, on bâtit un dashboard carrément. Un tableau de bord pour les gens qui ont des blocs. Pour voir tous les KPIs, donc les Key Performance Indicators, tous les indicateurs, les métriques importantes dans tout ce qui est décisionnel d'augmentation de loyer, de rénovation d'investissement, de refinancement, de revente, de qu'est-ce que j'achète d'autre, comment je le finance, où est-ce que je l'achète. C'est ça qu'on est en train de bâtir chez l'IMBREX. Ça fait que c'est de cette manière-là qu'on travaille. C'est ça de la gestion de portefeuille en immobilier multilegement. C'était pas nécessaire quand le marché... Ça fait que c'était juste mon oncle Jean-Charles, puis mon oncle Serge, puis ma tante Charlotte, qui achetaient des blocs, puis qui s'achetaient ça sur le bord d'un coin de table, puis que les banques finançaient ça, puis même encore plus. Mais aujourd'hui, le marché financier que ça devient, ça s'en vient comme la bourse. Pourquoi? Parce que, plus que la bourse est volatile aussi, généralement, le cash sort de là, puis s'en va vers des placements alternatifs, comme l'investissement immobilier. Puis l'investissement immobilier, de plus en plus, si tu rentres dans les hautes sphères, les family office, dans le fond, les gens qui ont une valeur nette, généralement 10 à 30 millions de dollars et plus, eux, leur argent est géré par ce qu'on appelle un family office. Donc, c'est comme un bureau de gestion de patrimoine. T'as des multi-family office, puis t'as des single family office. Un single family office, ça veut dire que ce bureau-là gère la fortune d'une personne ou d'une famille seulement. Ça, t'es rendu un baller, on s'entend, là. Quand t'as une entreprise de gestion de patrimoine juste pour ta fortune à toi, tu vaux probablement entre 100 millions et une couple de milliards, mettons, là. Moi, j'ai deux clients comme ça. Ils sont gérés par des single family office. Puis, t'sais, eux autres, avant, ils considéraient que l'immobilier, c'était un placement alternatif. Un alternative investment, là. Aujourd'hui, de moins en moins, c'est comme... c'est rendu que ça fait partie des portefeuilles. C'est plus traditionnel, maintenant, d'aller vers ça. Fait que ça fait qu'il y a plus de compétition, aussi, là. Ça, c'est une des bonnes manières, un bon cue, là, pour voir si un marché va... Si les signes sont très positifs qu'un marché va prendre de la valeur, là. Il y a un marché, en ce moment, des maritimes. Je dirais pas la ville, exactement, là, sur caméra, parce que là, tout le monde va... Je vous dirai tantôt, là, tout le monde va s'en aller vers là, là. Mais il y a un marché dans les maritimes que les REIT ont commencé à acquérir des blocs. Ça fait qu'il y a des fonds de placements comme Communard, là. Mais c'est pas Communard, c'est des REIT qui font des appartements, là, tu sais, comme Boardwalk, Skyline, Cap REIT et tout ça, là. Il y a des REIT inscrits à la bourse, puis il y a des REIT aussi inscrits qui sont privés. Donc, il y a deux sortes de REIT, qui ont commencé à acquérir dans une ville spécifique, dans les maritimes, ou qui n'avaient jamais acheté avant. Ça, c'est généralement un signe que t'es... T'sais, tantôt, je disais qu'on est dans la huitième manche, en général, là. On peut être dans la huitième manche, en général, dans le marché multilègement, mais dans une ville, tu peux être en deuxième manche, tu sais. Ça, c'est généralement un signe que dans cette ville-là, là, t'es comme en deuxième manche, là. Ça veut dire qu'il y a du potentiel. Est-ce que c'est ça qui va arriver? Pas nécessairement, il n'y a rien de garantie, mais... Est-ce que tu trouves que, mettons, Shawinigan est en train de remonter, il ne peut pas descendre plus bas que l'été, là? Le problème avec les marchés tertiaires, comme Shawinigan... Mettons, si c'était une ville comme Détroit. On prend l'exemple de Détroit, c'est un bon exemple. Détroit s'est ramassé dans les chiottes, là, comme Shawinigan, là. Tu disais, ça ne peut pas descendre pire que ça, là. Oui, oui. La différence, c'est que Détroit, c'est un marché primaire. Ça fait que Détroit, on va finir par remonter. On le voit déjà, ça a commencé à remonter, là. OK. Shawinigan, c'est un marché tertiaire. Très peu d'emplois, très peu de diversité d'emplois, d'industrie... On a une nouvelle usine, là, de lithium, là. C'est quand même petit, pareil, tu sais. Oui, il y a des choses encourageantes, là. Ça, je suis d'accord, là. Mais est-ce qu'il va en avoir assez pour sortir un si petit marché du bas où il était, là? Puis, tu sais, le problème avec ce type de marché, là, c'est que les marchés tertiaires, là, là, ça, c'est de la roulette, là. Tu n'es pas en train de jouer au poker, là. C'est de la roulette all-in, là. J'en parle souvent, là. Murdochville, en Gaspésie, là. Ça, j'allais dire. Ton bloc à Murdochville, il vaut combien aujourd'hui? Fuck all. Le Bel-sur-Quevillon. Il y en avait un bloc qui était à vendre sur Internet, là, pas cher, là. C'était comme 20 000 la porte. Tu sais comment c'est dangereux, pas cher? 20 000 la porte, pas cher. Le Bel-sur-Quevillon est vraiment descendu dans le bas, 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 parce que les mines avaient fermé. Là, ils ont ouvert. Mais tu es assujetti à des extrêmes qui sont beaucoup plus grandes que dans des villes primaires. Puis même si ça droppe, il y a toujours un potentiel que ça remonte. Tu sais, réellement, là, est-ce que c'est possible et surtout probable qu'une ville primaire en Amérique du Nord, comme Détroit ou Québec ou Ottawa ou Calgary, ferme? Ça se peut, là. C'est possible. Tout est possible. Tout est possible, mais la probabilité est tellement minime, là. Rendu, achète-toi des billets de loterie à toi et soir, là. Tu sais, deviens un bon client d'Auto-Québec, là. Rendu là, si tu gages que c'est ça qui va arriver, là. Est-ce que Shawinigan ou Princeville ou la Tuque, la Malbaie, peut-être pas la Malbaie parce que le casino, il est là, mais quand même, tu sais. Est-ce que ça pourrait fermer un jour? Comment le plus possible et probable. Ça fait qu'il y a ça aussi à gérer. Puis c'est pour ça que les immeubles sont pas chers et que le TGA est si élevé. Parce que là, la prime de risque, on n'est pas capable d'être exactement déterminé. Mais on est capable quand même de grossièrement déterminer qu'elle est risquement plus élevée, là-bas, là. Elle est vraiment plus élevée, là-bas, là. Tu sais, mettons, au Québec, à Montréal, quelqu'un qui vient à Montréal, qui fait blog à Montréal, va acheter un blog à Montréal. Ça dépend de son… Ça dépend de son… Ça dépend de son gestion. Bien, d'un, ça dépend de ce que tu cherches, tu sais. Parce que le rendement aussi, il y a une composition de rendement et de cash-flow, tu sais. Pour les gens en finance, on sait que le cash-flow, c'est ta mise de fonds. Donc, un cash-flow négatif avec les frais d'acquisition. On sait qu'après ça, chaque année, si le bloc est rentable, c'est un cash-flow positif, mais qui est petit par rapport à ton cash-flow initial. Puis on sait qu'au refinancement ou à la revente, ce qui va te rester, donc la capitalisation de ton hypothèque, s'il y en a eu, l'appréciation de l'immeuble, s'il y en a eu, c'est un cash-flow. Ça fait que nous, quand on parle de cash-flow en termes financiers, on parle de tout ça ensemble. Les investisseurs immobiliers et multilogements, venant plus d'un environnement peu éduqué au niveau financier, parlent de cash-flow comme étant une rentabilité annuelle. Donc, cette année, c'est une dividende, en fait, finalement. C'est quoi ma dividende? C'est un peu ça, l'histoire de mon gars, son bloc, il est super rentable. Oui. Oui, je comprends qu'à chaque mois, il te reste des sous dans tes poches, je comprends. Mais moi, demain matin, je passe à la banque, ils vont me financer 300, tu me vendes 380. Je veux dire, tu vois bien que... Mais il est rentable. Plus qu'un immeuble va être rentable à court terme, toutes choses étant égales, c'est parce que l'immeuble est plus risqué. Oh! Il est plus risqué. Pourquoi l'immeuble à Shawinigan est plus rentable? Tu sais... C'est vrai que l'immeuble à Shawinigan, il est plus rentable que l'immeuble à Québec. Tu sais, tu parlais tantôt de dire... Bien, à Québec, c'est un... c'est sûr que ça t'offre pas beaucoup de rentabilité. Le rentabilité surmise de fonds annuelle à Québec, c'est peut-être 3 %. Ce qu'on appelle le cash on cash. Non, pas le cap rate, le cash on cash. Le cap rate, c'est le TGA. Donc, c'est pas beaucoup. Peut-être qu'à Shawinigan, tu peux aller chercher du 8, 9, 10. Mais c'est parce que ton risque de tout perdre, il est beaucoup plus élevé à Shawinigan. Ça fait que c'est normal que tes cash flow, en termes financiers, là, argent sorti, argent qui rentre à chaque année et revente, refinancement, tout ce qui s'en vient, si eux sont plus risqués et c'est moins probable que tu les reçois, bien, c'est normal que l'immeuble t'en paye davantage plus vite en contrepartie. C'est comme un prêt. Tu sais, le rendement et le taux d'intérêt, c'est un loyer de l'argent, finalement. C'est un loyer de l'argent dans le temps. Ça fait que plus qu'un prêt est risqué, c'est normal qu'il coûte plus cher. C'est la même chose. Plus que l'immeuble est risqué, c'est normal que ça coûte plus cher, l'immeuble, au niveau de ces cash-là. Il va t'en donner plus, plus rapidement pour un peu faire en sorte que tu aies le goût de l'acheter. Parce que sinon, il n'y a rien qui s'achèterait, en fait, dans ces marchés-là. Il n'y a absolument rien. Ça fait que pourquoi un bloc, par exemple, dans les maritimes? Peut-être que l'investisseur qui est à Montréal, comme toi qui es à Québec, peut-être que ton marché ne t'offre pas la décomposition de rendement que toi, tu as besoin. Parce que, je ne sais pas, tu veux lâcher ta job, tu as besoin de remplacer ton salaire. Puis à 3 % de cash en cash, tu n'as pas une valeur nette en ce moment-là de 3-4 millions que tu peux placer pour générer assez pour remplacer ton salaire. Il faut que tu ailles dans un marché qui va générer peut-être du 10 % de cash en cash, parce que tu as 1 million que tu peux placer, puis tu as besoin de 100 000 $ par année de salaire. Tu vas prendre le risque systémique puis le risque idiosyncratique. Donc, systémique, c'est le risque du marché. Idiosyncratique, c'est le risque de l'immeuble en tant que tel, le risque spécifique. Tu vas le prendre parce que toi, ce qui est le plus important en ce moment, ce n'est pas nécessairement le risque, c'est que tu as besoin de remplacer tes revenus, tu as besoin de manger aujourd'hui. Tu t'en fous du risque dans 10 ans. Parce que si tu ne manges pas aujourd'hui, puis chaque jour pour les 10 prochaines années, ce qui arrive dans 10 ans, ça t'importe peu, tu vas être mort. Comme la pensée du jour des investisseurs, si c'est intéressant, comme quand tu avais dit tantôt par rapport au taux d'intérêt qui a monté, oui, ça fait baisser ta valeur économique si tout ne change pas dans le marché. Bien, ça fait baisser ta valeur économique, mais ta valeur marchande n'est pas nécessairement déterminée de ta valeur économique. Que tu sois obligé de sortir plus de cash pour l'acheter, c'est ton reste du problème. Le marché s'en fout de toi, là. Le marché offre donc moins de rendement. Peut-être qu'il offre moins de rendement, mais peut-être que les autres marchés offrent moins de rendement, ou les autres marchés, leur rendement est plus risqué. Donc, d'un point de vue de rendement relatif au risque, on reste au même stade. De plus, j'aimerais me calquer ça, VN, VN, VE... Valeurs marchandes, valeurs économiques? Non, parce que pour moi, je ne sais pas comment ça fait maintenant, ça fait... Ah bien, VE, c'est valeurs économiques. OK. Fais-tu calquer ça? C'est selon chaque institution, c'est différent. Il y a plusieurs valeurs économiques, dans le fond. OK. Mais tu sais, généralement, quand on va parler de LA valeur économique, là, l'erreur de verbatim, mais on va parler de la valeur économique SCHL, parce que c'est comme la... C'est la... C'est la measuring stick, là, tu sais, c'est... La plus facile calculée, c'est que moi, je calcule mes valeurs de trois façons. OK. Puis là, j'ai pour l'heure, les régressions, mon décarlementaire, mon prix. Ouais. Puis tu sais, mon NOI 10, c'est sur 10 ans, G sur R moins G. Après ça, j'ai... Ah, mais ça, c'est un TGA financier. Ouais. Moi, je l'applique à mon NOI 10. Après ça... Ouais. Mais tu te ramasses avec le même problème, par exemple, comme avec la vanne, tu sais, c'est... Comment t'établis... Comment t'établis R puis G? Je prendrais, tu sais... Bien, R, c'est ça qu'on rentre mal. Ouais. C'est parce qu'on a un gros débat, là, tout ça. On est au bureau, justement, avec le... Je te sens, je t'allais dire, là, tu sais, nous, on a un économiste qui... Bien, je comprends... C'est une maîtrise en finance CAIA CFA, puis on a un post-doc en économétrie, là, puis, tu sais, on est là-dessus, en ce moment, là. Mais je comprends, mais... Mais les valeurs... La valeur économique, dans le fond, c'est une valeur actualisée. C'est une valeur actualisée selon les paramètres de financement, donc le ratio de couverture de dette, le taux d'intérêt... C'est pas OK. Dans le fond, le premier ratio de couverture de dette, vous mettez ça sur, mettons, c'est... Le... L'amortissement, le terme, on fait une valeur actualisée, qui est ensuite disée par un ratio prêt-valeur, qui donne ta valeur économique. La valeur actualisée, elle, c'est le montant du prêt, en fait. C'est comme ça que... C'est comme ça que... Exact. Fait que la valeur actualisée, c'est le montant du prêt que la banque, elle va t'octroyer, considérant, dans le fond, des annuités perpétuelles. Exact. C'est ta capacité de servir ta dette perpétuellement. L'amortissement, c'est quoi? La valeur marchande. La JVM. La JVM, ouais. Connue comme étant la JVM, là. Ça, ça se calcule généralement à travers les comparables. T'sais, on va regarder des transactions, puis, bien, t'sais, encore là, c'est subjectif, parce que les évaluateurs agréés utilisent les comparables. En fait, ils vont utiliser soit le... soit le TGA-CMPC, donc le coût moyen pour donner du capital, là. Ils vont faire un calcul qui ressemble davantage à un calcul... comme toi, tu parles. La faiblesse dans ce format-là, c'est que, dans l'équation, il faut que tu détermines le taux de rendement. Puis, souvent, c'est là que les évaluateurs agréés, ils n'ont pas le data pour benchmarker un taux de rendement. Fait que, des fois, mettons, on va arriver avec une évaluation agréée qui va dire qu'un évaluateur agréé, il peut y avoir des gros différences. Moi, j'ai des étudiants qui se sont débattus avec des évaluateurs agréés là-dessus, puis ça leur a permis d'aller chercher quasiment à 80 000 de valeur de plus, juste parce qu'ils ont réussi à voir que, oh, dans le CMPC, le taux de rendement espéré que l'évaluateur a mis, c'était 7 %. 7 % de cash entre cash. Genre, à Québec, bien, voyons donc, t'sais pas. T'as pas ça, là. Ça fait que si tu mets 3 %, qui est plus proche de ce qu'est la réalité selon les transactions, puis tu normalises toutes les transactions en… parce qu'on fait une normalisation, dans le fond, d'une partie des dépenses. Ah, puis d'un coup, le TGA, CMPC, il arrivait pas mal plus proche du TGA des comparables, puis du TGA financier qu'on avait mis en place. Fait que… Puis l'autre problème dans les comparables, l'autre problème dans le comparable, c'est que les évaluateurs aériens ne considèrent pas l'inventaire actuel. Ils considèrent juste les transactions passées. Ils établissent un comparable selon les transactions passées. Fait qu'à partir de ce moment-là, ton modèle de valeur marchande est limité, puis sa force ou sa faiblesse est déterminée par, premièrement, la qualité de tes comparables, la quantité de tes comparables aussi, et tes comparables datent de quand? Parce qu'ils vont reculer jusqu'à 12 mois. OK? Mais pense à ça. Ça, c'est de quoi qu'on pense pas souvent. Si tu bases ta valeur marchande d'un immeuble aujourd'hui, là, OK? Là, on est en quoi? On est en décembre. OK? L'année passe vite. On est en décembre, OK? Mettons que l'évaluateur, il a basé ses comparables sur une transaction qui s'est passée en décembre de l'année passée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre tout ça? Les revenus ont augmenté en juin de cet immeuble-là. Fait qu'en partant, il y a un changement au niveau du TGA. OK? Puis, en plus, c'est qu'aujourd'hui, là, moi, si j'achète aujourd'hui, là, on s'entend-tu que le 1er juillet, là, mes revenus seront pas pareils qu'aujourd'hui, là. Fait que là, t'as deux changements d'augmentation de revenus qui est comme pas calculé dans la comparable, tu constates même pas l'inventaire. On s'entend-tu que... Mettons que tu veux acheter un bloc à Québec. Mettons qu'il y a 50 blocs à vendre en tout temps. Fait que pour une raison quelconque, depuis trois mois, là, il y en a juste 20. Qu'est-ce qui va arriver au prix? Ça va monter. Fait que ça veut dire que là, si aujourd'hui, l'évaluateur fait son analyse juste sur les comparables transgés, il va dire que l'immeuble vaut 900 000. Sauf que s'il n'a pas considéré qu'elle l'a depuis un mois, puis qu'encore pendant un ou deux, trois mois, il n'y a plus d'inventaire, il vaut-tu vraiment 900? Il vaut probablement plus. Parce qu'il a une plus grande demande qu'elle offre. Fait que ça, il ne l'a pas considéré, tu sais. Fait que c'est simple, l'immobilier, hein? C'est vraiment un domaine extrêmement simple. Comme un jeu d'enfant. Tu te plies à la porte, je pense que c'est en plus 100 000 la porte. Fait que finalement, là... Fait que finalement, c'est ça, regarde, là, on rentre dans la maison des portes, on se met à acheter plein de portes, puis on couvre les fenêtres avec des portes. En fait, tu remplis tes immeubles de portes, finalement. T'offres à Canac d'être l'entrepôt pour les portes. Plus de locataires, plus de régies du logement, plus de problèmes. Fait qu'on met de portes, hein? Moi, j'en ai 100 000 dans le bloc. 100 000 la porte? Non, 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 j'ai 100 000 portes. Ils vont avoir un prix, en plus, si tu l'achètes en gros moins. Ah, d'après moi, si tu les achètes en Chine, comme Canac-Fong, des conteneurs, tu peux les avoir pour 10-12$, puis les revendre à 28-30$. C'est pas mal ça Canac-Fact. C'est ça, d'après moi? C'est l'optimisation, ça. Ben oui, c'est clair. C'est un bel arbitrage. En parlant d'optimisation, quel serait l'un des facteurs de ce temps-ci? En fait, j'ai vu un WePlex, un des investisseurs de la Merckx qui avait fait. Puis, tu sais, à part le Wi-Fi, à part, je peux m'optimiser, je veux dire, on a 3,5$, on a un 4,5$, tu sais, on les lockers. Y a-t-il un flash qui te vient, là, une optimisation que personne ne pense, old cam? Ben, c'est ça, le plus commun, c'était le mazout, là. D'optimiser le mazout à l'électricité puis de refiler ça aux locataires. Oui, avec WePlex, beaucoup dans la première meurtre, nous, on a sorti comme la technique de l'Internet, là. Oui, oui, c'est ça, j'avais le don. Là, la CHL a commencé à comprendre ce qu'on faisait, oui. Ça fait qu'elle commence à marcher un petit peu moins, mais elle est quand même intéressante. Surtout avec la... surtout, c'était des immeubles dans les coins de milléniaux. Tu sais, des immeubles avec une population plus jeune qui commence à vouloir du tout inclus, là. Tu sais, d'avoir le Netflix inclus aussi, c'est une optimisation. Mais jusqu'à quel point, par une optimisation, c'est quoi Netflix, là, pour un propriétaire, le coût investi? On va dire que tu... on va dire 10 portes, là. On va dire, c'est quoi, c'est 15 piastres par mois? Ben, écoute, c'est... C'est quoi le ratio de plus-value qu'il va te donner? Tu sais, c'est... Ça dépend. Parce que le Wi-Fi, comme j'ai entendu dans votre podcast, c'est comme 5 000 unités, là. Ça n'a pas de sens, là. D'augmentation, tu veux dire? Oui. C'était 5 000 par année, 5 000 annuels, je veux dire. Donc, avec le Wi-Fi, là, généralement, ce qui va arriver, c'est que les gens vont payer comme entre 80 et 120 piastres pour leur Internet et tout ça. OK. Fait que là, ce que ça va coûter, c'est que toi, ça va te coûter, mettons, un 200 piastres par mois, puis tu vas leur revendre comme à 40 piastres par mois ou même à 30 piastres par mois. Fait que c'est sûr que si t'as 20 logements, t'as quand même... C'est 200 total, peu importe. Grosso modo, là. T'sais, t'as un gros forfait à ça. Ça peut augmenter, là. Fait que le système n'est pas super cher à mettre en place. Je connais pas exactement les prix de Wi-Fi Plex, là. Je pense que 6 modules, là, inclus, et les modules supplémentaires, c'est comme 5 piastres modules. Ouais, c'est ça. Fait que c'est bon, là, pour... Puis plus que t'as le code gros, plus que c'est rentable, parce que t'as comme un frais fixe initial, mettons, pour Bell ou pour Vidéotron. Puis t'sais, à partir de là, quand tu montres en data puis tout ça, c'est pas... T'sais, ton point de départ, c'est 200, là, mais que ce soit un 5 logements... Si c'est un 10 logements, ça sera pas 400, là. Ça va être 2,40 au lieu de 200. Fait que t'sais, c'est ça. OK, c'est bon. Fait que c'est devenu beaucoup plus rentable. Mais c'est sûr que le tout-in-vu, comme ça, en ce moment, c'est populaire. L'air climatisé de plus en plus. Dans vos ponts, plus, là, c'est plus rentable. Ouais, exact, exact. Isabelle Baron, là, je pense, dans l'une des premières émissions qu'on a faites à Retour sur investissement. Ouais, l'écono, là, elle a fait un rôle vert. Ouais, exact. Elle, elle a fait ça. Là, ce que la CHL a commencé à comprendre, c'est qu'ils ont commencé à comprendre également cette technique-là. Et quand tu dis qu'ils ont commencé à comprendre, ce que tu veux dire? Bien, ils ont commencé à voir que, ah, finalement, on avait des revenus, mais ça sortait pas de dépenses. Fait que, t'sais, c'était comme une manière d'augmenter le levier puis les valeurs économiques. OK. Puis la CHL, t'sais, faut que tu comprennes, c'est un assureur. La CHL, c'est un assureur gouvernemental. Leur objectif, c'est de prendre le moins de risques possibles parce qu'ils autres, ils titrisent techniquement des prêts. Ils permettent à faire en sorte que, t'sais, la banque, là, elle va… Faitons, la banque va émettre 100 prêts d'un million de dollars à des propriétaires de blocs. Bien, ça, c'était 100 millions de dollars de prêts, là. Ça va être titrisé grâce à l'assurance CHL. Puis ça va être revendu comme étant, on appelle ça un MBS, un Mortgage-backed Securities. Ça va être revendu, exemple, le fonds de pension des professeurs de l'Ontario vont acheter ça. Pour un rendement de, mettons, deux points… les Canadian Mortgage Bonds, ce qu'on appelle les CMB. Parce qu'en immobilier et multilogement, les taux d'intérêt dépendent pas du taux directeur, nécessairement. T'sais, quand on entend parler du taux directeur, dans le multilogement, c'est un peu drôle. En tout cas, nous, les insiders, on trouve ça drôle. Parce que le taux directeur, quand il monte, on sait depuis un bout, nous autres, dans le multilogement, qu'il est monté. Parce que nous, nos financements se font sur les obligations du Canada 5 ans. Donc, les GOC Benchmark, puis sur les CMB, les Canadian Mortgage Bonds. Puis, eux, ils bougent avant le taux directeur. Le taux directeur va généralement bouger à cause que tout ça a changé. Fait que nous, on voit déjà le changement au niveau des taux directeurs. On le prévoit. Mais les CMB, dans le fond, c'est ce 100 millions de dollars de prêts-là. Ils se vendent pour combien sur le marché? Fait que la banque NAT, mettons qu'ils ont… Elles autres, ils vont te faire un prêt à… mettons First National, qui est un gros prêteur multilogement. C'est comme une banque virtuelle. En réalité, c'est une fiducie. Mais eux autres, ils vont te prêter… le taux d'intérêt, ça va être le CMB plus… Selon les strats de prêts, mettons, ça va être CMB plus 100 points de base. Fait que si le CMB est 2,39, eux autres, ils vont te faire un prêt à 3,39. OK? Puis après ça… Mais tu sais, eux autres, leur coût des fonds, c'était pas 2,39. Ou si ça l'était, si eux se sont financés sur ça, ce qu'ils vont faire, c'est qu'après ça, bien, ils vont revendre… ils vont faire 100 millions de dollars de prêts à 3,39. Ça leur a coûté 2,39. Puis ils vont revendre le 100 millions de prêts à 2,89, mettons. Fait qu'au lieu de faire 1 %, ils vont faire 1,5 %. Mais qu'est-ce que ça leur permet de faire? Sortir tout ça de leur livre, refaire 100 millions de dollars de prêts dans la même année. Si eux, ils font, on va dire, 3 % de frais de dossier sur chaque prêt, c'est plus payant à faire ça, là. Fait qu'ils peuvent faire ça 3, 4, 5 fois par année. Fait qu'ils vont faire des frais de dossier sur 500, 600 millions de dollars. Oui, ils vont prendre un moins grand spread sur le 100 millions de dollars de prêts initial, mais ils n'aura plus jamais faire plus que les 100 millions de dollars de prêts, anyway. C'est ça, la business d'une banque. C'est pour ça qu'ils font des prêts titrisés. Fait que la SCHL, pour mettre son assurance sur ces prêts-là, ça veut dire qu'en cas de défaut, le gouvernement canadien paye. Si demain matin, les 100 millions de dollars de prêts tombent en défaut, le gouvernement canadien assure qu'il n'y a personne qui fait défaut. Fait que c'est certain qu'ils veulent être sûrs que dans les chiffres sur lesquels qu'ils ont financé, que c'est tight, 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 là. Qu'il n'y a pas rien de caché, qu'il n'y a pas rien de gonflé. C'est pour ça qu'ils sont aussi tight sur la valeur économique, là. Parce que eux autres ici savent qu'eux autres aussi, leur vision, c'est qu'on est en huitième manche. Pour rien que les valeurs économiques sont plus basses. Parce que les institutions financières croient qu'on est en huitième manche. Ils ne veulent pas se ramasser à découvert. Encore une fois, ça veut-tu dire d'arrêter d'acheter? Ça veut-tu dire que tout ça va planter demain matin? Non. Ça se peut que ça ne plante même pas. Les autres non plus, ils n'ont pas des boules de cristal, là. On l'a vu en 2008, là. Ça fait ça. Puis un ajout, tu sais, j'entends tout ça, on a ajouté un parking, on a acheté deux parkings. Oui, on a acheté des parkings. Tu l'as dit tantôt, là, je suis quand même surpris que tu l'as dit, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Mais le redéveloppement de même de l'immeuble, de redisperser les logements beaucoup… Tu sais, c'est ça. Exemple, si tu le vois, mettons, à Sherbrooke, on a fait une étude de marché. Puis les deux et demi, là, les trois et demi, c'est… les taux d'inoccupation sont beaucoup plus élevés. L'augmentation des loyers est stagnante. Ça fait que la chose intelligente à faire, c'est que si tu achètes un immeuble, qu'il y en a plusieurs, bien, c'est faire un redéveloppement de ça, tu sais. Mets tout à terre. Puis, mettons, c'est un étage que c'est juste des trois et demi. Mets tout à terre, recommence, puis refais tes affaires. Tu sais, s'il y a juste des cinq et demi qui se louent là, quitte à faire… Ou si c'est juste des quatre et demi, puis… Si c'est juste des quatre et demi, puis des deux et demi, bien… Fais un mélange là-dedans. C'est ça, c'est un bon point. C'est que, dépendamment de ton marché, c'est pas nécessaire d'avoir, mettons, huit portes si t'es capable d'avoir cinq, mais qui se louent tout le temps, puis plus cher, t'es mieux d'avoir cinq. C'est clair. Bien oui. Tandis que si t'en es quatre, puis c'est des cinq et demi, puis toi, c'est des trois et demi qui se louent, puis t'as permis d'en avoir huit. Qui se louent pas bien, qui prennent pas de valeur parce qu'ils apprécient pas dans le temps. Parce qu'oublie pas ton immeuble, si on apprécie… Tu sais, le monde, là… Ça, ça met un autre point, là. Ça, ça fait le tour de tout ce qu'on a parlé, là. Mais pluguer 2 % d'appréciation, OK? Je reviens à pourquoi les chiffriers, le passage de chiffriers me fait chier, là, sur Internet, là. Parce que tout le monde met 2 % d'inflation. Ah, les revenus vont augmenter de 2 % parce que c'est ça l'inflation. C'est sûr que tu vas passer à côté de tous les deals au monde. Pourquoi? Parce qu'à Montréal, ça augmente pas de 2 % les loyers, là. Historiquement, là, ça a augmenté entre 6 et 8 %, mettons, depuis 10-20 ans. Imagine le gars qui voulait 10 ans, pluguer dans son chiffrier une augmentation potentielle des loyers de 2 %, et l'aurait-tu acheté, le bloc? Jamais. Il aurait dit trop cher. Il a passé à côté d'une belle occasion, là. Tu sais, quand on dit « Ah, moi, je calcule pas l'appréciation. » Si tu calcules pas l'appréciation, t'as pas l'affaire d'investissement immobilier, là. T'as pas l'affaire à faire ça, là. Ça, c'est une technique de « dommé », que j'appelle, là, pour les « dommés de l'immobilier », qui connaissent pas l'immobilier. Fait que se sont mis à faire ça, se sont mis à enseigner ça, à dire, c'est mieux de faire ça parce que là, tu gères ton risque. Tu gères pas ton risque. Tu viens de te créer un risque de surestimer ou sous-estimer des immeubles, avec une des données les plus importantes qu'il n'y a pas, ta valeur indépendante de ton loyer. Fait que redéveloppement, stationnement, aussi, regardez ton terrain. Tu as fait un cours avec GF Tremblay, là, dans le redéveloppement de terrain. Moi, c'est beaucoup moins ma force, mais ça reste que c'est une des premières choses que tu devrais vérifier. C'est quoi le zonage de ton immeuble, puis c'est quoi la superficie de ton terrain? Y a-t-il une possibilité de rajouter une partie de l'immeuble? C'est ce qu'on est en train de faire sur un. On va rajouter, on va construire un 6 logements à côté de 5 logements. Si la ville nous dit non, on va revendre la moitié du terrain en arrière aux voisins d'à côté, parce qu'on est comme sur un coin. Fait que si on peut reconstruire, on va revendre, subdiviser, puis vendre cela à lui, parce qu'on sait que lui, il peut construire. Tu comprends? Ouais, ouais, c'est exactement ça. Bien, un de nos étudiants, même chose, il achète un 8 logements, puis on peut construire un 6 finalement à côté, mais il faut qu'il soit mitoyé. Parce qu'il n'y a pas assez de terrain pour en faire un autre. Il n'y a pas assez de stationnement. Fait que ça, c'est une chose à regarder beaucoup. Aussi, commencer à penser, tu sais, le tout inclus, tant qu'à faire du tout inclus, mettons que tu as un sous-sol, mais que tu ne peux pas vraiment faire de logement dans le sous-sol, pourquoi tu ne t'en sers pas pour faire un gin, pour faire une salle de biard, pour faire une salle de yoga, pour faire plein de choses de même, des choses vraiment tripantes, que ça va augmenter la valeur. Peut-être que ça n'augmentera pas tes loyers. Moi, je pense que oui. Mais ça va au moins faire en sorte qu'ils se louent beaucoup plus rapidement, plus facilement, puis son meilleure qualité de clientèle. Ce qui n'est pas négligeable. Ce n'est pas juste des chiffres. Ce qu'on peut faire dans une journée, c'est ce qu'elle a fait dans son... Elle avait cinq logements, puis il y avait un espace entre, mettons, la fournaise, puis la chambre. Je veux dire, elle ne pouvait pas faire des chambres, mais elle n'est pas une salle de débarque. Elle l'a super bien aménagée, puis elle loue à la semaine la pièce. Il y en a qui disent, moi, la semaine prochaine, je veux faire un party de fête à ma fille, donc je vais t'aller louer pour la semaine. C'est comme une salle commune, si tu veux, que tu loues à la semaine. Ça se peut que pendant un mois de temps, tu les fous, mais ça se peut que les autres... Ça peut être pour deux jours, trois jours, une semaine, je ne sais pas, n'importe quoi. Tu as de la visite qui vient, mais tu n'as pas de place, tu as un sac gonflable, tu as tout, tu peux mettre ça. Ce n'est pas une chambre, mais je veux dire, quelqu'un peut dormir là. C'est clair. Airbnb, Airbnb. C'est un des mêmes qui sont zonés, mettons, à Québec, c'est quoi? C'est C11, je pense. Si tu es zoné C11 à Québec ou ici à Montréal, tu es dans les bonnes zones, tu peux peut-être décider de garder un logement puis faire du Airbnb avec. Tu te fais un buy-maitre, mettons, si tu as une autre compagnie, tu te fais un buy-maitre avec une autre compagnie. Tu as combien de locations? Exact. Tu sais, quand je te disais que mon building, qu'on a un neuf, on a développé avec Joël à Fort-Gal. Oui. Ils veulent pas du Airbnb. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir, parce qu'on a d'autres compagnies, ils vont louer cet appartement-là pour un an. Cet appartement-là, ils vont faire du Airbnb, tu comprends? Moi, j'ai pas le droit de faire du Airbnb, là. Mais ma compagnie des libidaires, là, prend en face du Airbnb. Mais pourquoi? Je comprends pas si c'est le zonage qui le permet. Pourquoi le personnel a pas le droit de la cligne qui a le droit? Non, non, c'est pas une question. C'est le refinancement. C'est que t'as pas le droit d'avoir des locations de moins de 30 jours. Moi, je suis propriétaire de building. Je peux pas te louer pour moins de 30 jours. Oui. OK? Fait que je te loue pour un an. Oui. Toi, tu peux te louer Airbnb avec ta location. C'est le même espace, là, qu'on parle, là. Non, je sais. Moi, c'était pas ça mon point. Mon point, c'est au financement-refinancement. T'as besoin d'un buy. Oui, bien, c'est ça. Parce que si tu le fais un BNB pis que t'as pas de buy, ça va te blesser au refinancement. Oui, tu vas avoir du beau cash-out, mais t'auras pas de refinancement. Fait que c'est pour ça que tu te fais un buy avec un autre. Moi, toi-même, t'as créé une entité hôte, une INC, t'as l'auto-louer à ta INC. Ou te le mettre à toi-même. Ou te faire ton BNB via ta INC. C'est clair. Comme ça, le refinancement, t'as ton buy INC qui vient d'augmenter tes revenus. Exact. C'est ça. Right. On peut faire la même chose avec les mêmes autres chans. Mais il faut faire attention parce que là aussi, les SHL, les banques sont pas stupides. Si un 4,5 se loue 800 $, puis tu leur dis « Ah, moi, c'est 3 000 $ par mois », ils vont dire « Non, nous, on n'accepte pas ça ». C'est comme avec des maisons de chambres avec des immeubles qui ont… moi, j'en ai déjà fait des immeubles que… mettons, c'était un 8 x 5,5, mais finalement, c'était genre 40 chambres. OK. Parce que c'était tout transformé en chambres au grand complet, mais la banque n'accepte pas ces revenus-là. Ils vont le renormaliser à ce qu'un 5,5 se loue dans le secteur. OK. Parce que les autres se considèrent que si, exemple, mettons dans les… faut que tu te mettes dans le même site d'une banque. Une banque, c'est un gestionnaire de risque. Oui. Sa job, c'est juste de gérer le risque, c'est de le réduire au minimum, puis de maximiser ses profits à travers de ça. C'est un investisseur, finalement, une banque comme toi. Quand même. Donc, sa job, à lui, c'est de faire en sorte que si demain matin, tu tombes quadraplégique… Ça s'autofinance tout seul. …ils vont pouvoir s'en occuper, puis continuer à générer, puis à servir le service de la dette, puis le taux d'intérêt et tout ça. Fait qu'eux, ils vont dire que c'est 8 x 5,5. Nous, on n'aura pas le temps de gérer en 40 chambres, parce que c'est sûr que ça prend plus de temps à gérer. Fait que c'est pour ça qu'ils ne permettront pas ça. C'est pour ça qu'on est aussi dans les optimisations, ce qui est compliqué maintenant. Avant, tu pouvais optimiser un bloc, en 2013, optimiser un bloc, refinancer en six mois. Trois mois, six mois, aucun problème. Sortir ton cash, sortir tes rénaux, ta mise de fonds, aller faire un autre projet. Il y a des clients qui se sont montés des 8-900 portes de même en l'espace de 3-4 ans. C'était incroyable, la vélocité de l'argent qu'ils réussissent à générer. À un moment donné, la CHL a comme fait, non, on veut un an de loyer, une preuve, une performance locative. Fait que ce qu'on disait, mettons, jusqu'à un an, c'est que, jusqu'en 2015 à 2017, ce qu'on disait, c'est que si tu optimises un immeuble, dis-toi que tu ne pourras pas refinancer avant un an. Fait que prévois dans tes affaires. Fait que tu n'as pas besoin de passer à la banque quand tu es prêt à... Non, parce que ça aura le même problème. Ben non, quand tu arrives, non? Oui. OK. Ça, c'était passe-là, ça ne marche pas vraiment. Peut-être que dans les maisons, mais pas dans les blocs. OK. La banque, elle va dire, premièrement, c'est un refinancement. Fait acheter le bloc avec un privé, même si ce n'est pas de banque-là, la banque, elle n'est pas stupide. Ils l'ont vu, la transaction de notarié. Fait que eux, c'est un refinancement. Ils vont te dire, reviens dans un an. C'est le pays 400 000, tu veux qu'on refinance à 800? Montre-moi un an de performance locative, reviens dans un an. J'imagine qu'il y a des exceptions, parce que le building qu'on a en ce moment est vide. T'es mieux d'être un top optimisateur, t'es mieux d'avoir une feuille de route assez incroyable. C'est sûr que je l'ai acheté à 200 000 et qu'il vaut 800 000 à la fin. Ça pourrait se justifier, mais ça se peut qu'ils te demandent quand même un an de performance locative. Ils veulent avoir des beaux pendant un an et ils veulent voir une preuve que tu es même capable de relouer au montant. Parce qu'ils sont faits avoir par beaucoup de gens qui, finalement, se faisaient des beaux à leurs beaux-frères, puis à leurs chums, puis à tout ça, pour gonfler les valeurs de refinancement, pour tout sortir leur mise de fonds. Puis écoute, il y avait eu des passes là-dedans dans les belles années de l'immobilier. C'est pour ça que je jette, tu pouvais être un chimpanzé puis réussir. T'étais un chimpanzé puis tu avais une grande famille. Tu pouvais refinancer à 300 % puis tu te mettais riche sur un bloc. Ça m'amène à une question. Qu'est-ce que tu dis? Là, c'est deux ans pour terminer. Là, c'est rendu pas mal deux ans. Tu optimises un bloc, c'est une grosse optimisation. Attends-toi à attendre avant deux ans de pouvoir refinancer SCHL. OK, mais conventionnel, non. Conventionnel, non. Tout ce qui est conventionnel est toujours moins dur. Parce que conventionnel, c'est pas assuré, c'est pas garanti. Ça fait que c'est toujours beaucoup moins difficile, conventionnel. Puis Desjardins, généralement aussi, c'est un peu moins difficile parce que c'est pas une banque à chartes canadiennes. Ils sont à chartes provinciales. Mais quand t'optimises, tu veux refinancer à SCHL. Pourquoi? Parce que c'est eux qui te permettent un maximum de ratio pré-valeur. Puis c'est eux qui te permettent d'avoir un taux d'intérêt plus bas. C'est eux qui te permettent d'avoir un amortissement plus long. Puis ton bloc est optimisé. Il y a plus rien à faire dessus. Là, le citron, il est épressif. Ça fait que tu veux le geler. À la limite, tu veux même mettre un terme de 10 ans là-dessus, geler ça là. Puis plus en parler. Ça fait que là, il faut prévoir quasiment un 2 ans. Ils veulent voir que t'as loué pendant un an, que t'as renouvelé. Puis ils veulent voir que t'as renouvelé une deuxième fois avant de te refinancer à SCHL. Ça va bien. Puis si tes loyers sont trop élevés par rapport aux statistiques qu'eux y ont, ils vont caper. Mettons, si vous écoutez l'épisode Retour sur l'investissement, je pense que c'était 32 ou 33 avec Mathieu Aubry et Brennan O'Dal. Oui, les deux qui répondent au financement. Oui, exact. Eux autres, c'est ça le problème. Ils se sont risqué à la meute parce qu'il y avait ce problème-là. Les gars, ils étaient rendus qu'un gros parc. C'est des maîtres optimisateurs. Ils sont plus capables de se faire financer à nulle part. Leur cash est tout gelé partout. C'est là que je leur ai dit, écoute, on finalise votre portefeuille. Les gars, vous n'avez pas le choix. Il faut que vous mettez à vendre vos blocs à vous les optimiser. Vous ne pouvez plus les garder parce que vous les optimisez tellement que vous les pogliez avec des loyers à 700 $ et vous les optimisez avec des loyers à 2000 $. La moyenne du marché est de 1400 $. La SHL, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous cape à 1400 $. Elle ne considère pas le 1400 $ à 2100 $. Ils laissent bien trop d'équité et de valeur dedans. Alors, tu es capable de le revendre avec un loyer de 2100 $ parce qu'il y a un riche chinois où il y a quelqu'un qui a mis le porte et qui ne veut plus se casser la tête et qui veut acheter des blocs. Est-ce qu'il y a un bloc stabilisé où il y a un actuaire qui veut se monter une coupe de porte entre le cède ou un médecin, puis il va l'acheter, le bloc, puis il vaut ça. Puis lui, ça ne lui dérangerait pas de mettre 42 % de mise de fonds. C'est clé en main, ça. C'est clé en main, pas de stress. Il a un rendement qui est plus bas, mais il est riche. Il veut un rendement plus bas parce qu'il ne veut pas de risque, puis il ne veut pas de casse-tête, puis il n'a pas de temps et d'énergie à mettre. Ça fait que ça, c'est l'optimisation. Le monde parle de ça comme si c'était le Klondike puis c'était facile. On rentre là-dedans, on flip de plex, puis on ressort, puis la vie est belle. C'est bien pour compris ça. Puis pas juste ça. Optimiser un bloc, c'est une des affaires la plus difficile à faire en immobilier. T'as-tu déjà rentré dans un astu bloc de BS, puis t'avais à crisser tout le monde dehors, puis un bloc de putes, puis de crackheads, puis de travestis qui shootent à l'héroïde? T'as-tu déjà eu à rentrer là-dedans? Premièrement, juste à rentrer là-dedans, puis de réussir à rester là sans ressortir en vomissant, puis même être game de retourner rentrer dedans. Mais là, en plus, à négocier avec ces gens-là. Puis là, je t'ai pas parlé de gel criminalisé, là. Je t'ai pas parlé de maladie mentale, là. C'est de la job optimiser un bloc, là. On parle, les formateurs, là, ils parlent de ça, là, comme si c'était le Klondike, là. C'est facile, là. On rentre là-dedans, crisse tout le monde dehors, augmente tes dévoyés, refinance-toi, sors ton cash, peins ton prêt privé, la vie est belle, t'es riche. Arrête, là. C'est pas ça, là. Encore là, justement, c'est un an avec ton prêt privé, là, tu viens de casser tous les rêves de tout le monde, là. Si ça prend deux ans, là, tu t'assumeras pas 14 %, 12 %. Ça, c'est SHL. Mais si ton prêt privé te permet de faire la transaction, tu refinances en conventionnel. Ça peut marcher, quand même, là. Ça peut quand même fonctionner. Au pire, tu te refinanceras, tu prendras un terme d'un an ou deux en conventionnel, puis tu te refinanceras finalement SHL après ça, pendant un 5-10 ans. Ça serait un peu ça, la technique, maintenant, là. T'as comme une étape de plus à faire qu'avant, là. Est-ce que j'ai raison, là? Je dis que c'est peut-être plus facile, si t'as vraiment des rénaux physiques, que si t'as juste optimisé avec Internet, là, ils vont... Ouais, c'est sûr. Ça va être plus facile à prouver, mais encore là, t'sais, ils veulent avoir une performance locative, généralement. C'est sûr qu'il y a toujours des exceptions, plus que tu vas dans les petits endroits, puis que t'es à... Bien, c'est clair. Bien, c'est dans un CFE ou une caisse populaire dans le milieu nulle part, qu'ils ont de la misère à faire leurs chiffres, puis qu'en plus, tu dînes avec les... C'est le directeur une fois par semaine, puis que son père, c'est le président de la caisse pop de cet endroit-là, puis que ton grand-père a joué à pétanque avec toute sa vie, là. Surtout chez Desjardins, les affaires, tu sais, c'est comme moins emboîté. La SHL, c'est ce qu'il y a de plus emboîté. Après ça, bien, tout ce qui est banque, c'est sûr que c'est des chartes fédérales, fait qu'il faut qu'ils respectent certaines règles de manière plus stricte que Desjardins, qui est juste une charte provinciale, donc il y a plus de flexibilité. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours des exceptions, là. Mais généralement, il faut que tu dises que c'est rendu ça la game en optimisation, là. Oui, oui. Changement de sujet, as-tu trouvé, finalement, ta personne pour ouvrir tes portes aux États-Unis, puis que tu cherchais de l'avocat un mois et demi, deux mois? Oui, en directeur de partenariat. Peut-être. Peut-être. T'as une autre question pour toi. Mettons, est-ce que tu penses que, tu sais, c'est sûr que tu donnes le cours, mais sérieusement, est-ce que tu penses que les certificats, les deux certificats que tu donnes, c'est d'un bon début ou si ça vaut rien, si c'est pas la meute qui est complète, mettons? Ah, bien oui, c'est un excellent début, c'est clair. La meute, c'est pas un début, là. Pour faire la meute, là, c'est pas pour faire un début, c'est parce que t'es décidé que c'est ça que tu veux faire, là. T'es décidé que tu veux pousser le plus loin possible, t'es décidé que tu veux vraiment aller au maximum de tes capacités, soit à rapidement devenir quelqu'un qui vit du multilogement, ou juste quelqu'un qui veut vraiment maîtriser au maximum tes investissements, bien, c'est sûr que les deux certificats, c'est très bien stand-alone, là. Ça va peut-être te donner le goût encore plus de dire « OK, j'ai le goût de pousser plus loin, là », parce que ça reste que ça va vite, là, tu sais, c'est… Bien non, c'est très bon pour débuter. T'es décidé de faire, tu sais, comme les certificats en premier puis après de faire la meute, ou si tous passent en même temps? Il y a pas de mieux, honnêtement. Vraiment, c'est toi qui le sais, puis je pense plus qu'il y a de façon de mesurer le mieux, là. Il y en a qui le font, des deux manières, puis c'est propre à chacun, là, honnêtement. Je suis pas un grand valeur de… Non, je vois ça. Moi, ça, là, moi, je m'attendais à quelque chose. Non. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que ça vous a donné vraiment un grand coup de main. Puis je souhaite beaucoup de succès dans vos investissements futurs. Chin! Santé! On va faire un Chin collectif! Tiens! Voilà! Si vous trouvez que d'investir autant d'argent dans votre éducation, c'est trop, vous avez potentiellement besoin de dépenser cet argent-là. Les retraites, c'est vraiment des endroits incroyables. C'est là que la magie opère. Tu as des journées remplies d'informations. Le soir, tu passes à une autre étape. C'est le réseau. C'est la complicité. C'est les partenariats qui se créent à partir de gens qui ont les mêmes affinités que toi. C'est vraiment… La magie s'opère. Moi-même, j'ai hésité à faire la meurtre au début d'une question d'argent comme tout le monde. Rendu là, c'est rendu un choix personnel. Tu veux-tu vraiment continuer tes petites choses tranquilles ou tu veux vraiment soit faire une carrière ou cheminer plus vite. Les loups qui font partie de ma meurtre, c'est devenu mes amis, c'est mes contacts, c'est mon réseau, c'est des gens avec qui je vais travailler pour le restant de ma vie. Je me suis rendu compte que je devrais passer de propriétaire de bloc à un investisseur immobilier. Que ce soit pour négocier avec les propriétaires, que ce soit pour aller aborder un financement créatif. On entend tout ça dans les autres formations, mais c'est à un tout autre niveau. C'est la meilleure formation et c'est le meilleur retour sur investissement que je peux conseiller à quelqu'un qui veut devenir investisseur, qui veut, même si vous avez de zéro porte à 100 portes, la formation est pertinente. Je le recommande fortement. C'est juste wow. Il y a des gens de tous les âges, qui viennent de tous les milieux, qui ont des projets et des rêves en commun. C'est la force de mettre ça en commun et de faire, je te dirais, c'est la force, la réalisation dans le plaisir. Le cerveau collectif qui est en arrière de toutes les discussions. En équipe, voir jusqu'où tu pourrais aller. Ça vaut, ça vaut, ça vaut. Les 50 000 $ s'il faut payer ça, ça vaut l'investissement, certainement. N'importe qui, aujourd'hui, qui veut rester lancé dans l'immobilier devrait passer par les programmes de l'AMREX, parce que ça couvre 100% de ce qu'un investisseur immobilier doit savoir autant au niveau de l'investissement immobilier, de l'ingénierie financière et de tout le bagage que ça prend au niveau transactionnel ou d'Evergence, etc. «C'est la première chose qui est très bien. Alors, on fait des Caregers est la première chance, on a visite des des cours de l'Action de l'Action de l'Action. On a viré à une nouvelle série. On a visite des fous d'autres, on a la première partie a été le plus important, On a visite des cours de l'Action de l'Action d'Action. Et d'autres cours ont le plus de l'Action d'Action de l'Action. Sous-titrage FR ?